Salut tout le monde et bienvenue dans la matinale d'équipe chien ! Aujourd'hui je suis en compagnie de Lille, ça va Jill ? Et toi ? Alors, expliquons... Non, je sais pas ce que tu fais. Ah, je suis arraché ! Non, non, les gens vont croire que je suis déchiré. Non, pas du tout. Je suis juste comme ça tous les matins. Aujourd'hui, il manque quelqu'un. Oui, mais il va arriver. Je vais faire les deux postes. Oui, salut Zoulou, comment ça va ? Ouais, ça va bien. Un, deux, trois. Ah, bah je te loue. Pouf. Ah ! Non, je vais pas faire ça, ça va être long. Et chiant. Jill, j'espère que tu vas bien, parce que je vais très bien. Oui, comme vous le voyez, Max n'est pas là aujourd'hui. Enfin, n'est pas là aujourd'hui. Non, il va arriver en retard, donc il va arriver dans un instant. Et on a aussi Valouz en régie. Salut Valouz. Et comment qu'on pardonne ça ? Ah non, c'est pas Max. Il est en retard aussi, mais c'est pas Max. T'as un micro, mon petit Valouz, ou pas ? Ok, incroyable. Tu vas bien, Jill ? Oui, ça va. Ça a été ce matin ? Fatigant, pourquoi ? Non, je sais pas, j'ai cette question qui me vient en tête. En fait, je suis rentrée à 17. J'ai dû faire des courses à 18 pour tester une nouvelle recette. Et puis du coup, j'ai joué jusqu'à pratiquement une heure, je crois, mais genre non-stop, à part quelques pauses pour sortir le chien. De quelle heure à quelle heure t'as joué ? Je crois qu'il était 17h30, 18h peut-être, jusqu'à une heure. Ah oui ? Oui, ça va. Ça va. Minuit et demi. Je crois qu'il était minuit et demi, je sais plus, enfin bref. Et genre, j'ai sorti 2-3 fois le chien parce qu'il me demandait. Attends. À 17h t'as commencé ? 17h30. 17h30, jusqu'à minuit et demi. Donc on va dire de 17h à minuit, ça fait 7h. Ouais. Et t'es niveau 110 ? Ouais. Bien vu ! Bien vu, bien vu ! Non, en fait, genre, je me suis dit, putain, faut arrêter de niaiser là, on n'a pas le temps de niaiser. Et du coup, j'ai regardé en fait tous ceux qui étaient 110, je me suis dit, oh, je suis quand même la guillemaster, il va falloir que je le bouge le cul. Et du coup, je rush et puis le chien m'a réveillé pendant la nuit pour le sortir. Et du coup, genre, en ce moment, ça me coupe mes nuits. Tu sais, j'ai du mal à me rendre bien. Ouais. En plus, il prend cette habitude de te réveiller la nuit pour le sortir. Il vaut mieux ça qu'il fasse ça à la maison, tu vois. Oui, mais s'il prend cette habitude, c'est chiant, tu vois. Enfin, c'est pas une question de le faire ou pas, tu vois. Parce que je sais qu'occasionnellement, ça te dérange pas de te lever pour... Enfin, c'est chiant, mais de te lever pour pas qu'il fasse dans l'appart. Mais s'il commence à se roder là-dessus... Automatiquement, je vais me réveiller à 5h30, environ 6h pour le sortir. Après, je le ressors à 7h. Et après, je le sors à 11h quand je rentre. D'accord. Ok. Et oui, mais c'est vrai que... Non, non, cette nuit... Non, c'était la nuit dernière, il m'a réveillée à 4h, je crois. Parce qu'il avait vraiment envie. Genre, dès que je suis sortie, il a fait, quoi. Putain, moi, je pourrais pas. En vrai, y a pas de problème. Le matin, je suis de bonne humeur. J'ai pas de jardin. Et du coup, je peux pas laisser entr'ouvert. C'est le prix à payer. Voilà, c'est le prix à payer. Mais c'est pas grave. Après, genre, je demande à la véto, tout ça. Ça s'habituera et tu pourras le sortir une fois le matin, une fois le soir. C'est à dire, hein. Et j'aurai des nuits complètes. Genre, on dirait que j'ai un gosse tissé. Je suis en mode... Toi, tu pourrais pas ? Bah, en fait, c'est pas vraiment une question de... Je pourrais pas parce que quand t'es dedans, t'es obligé de le faire, tu vois. Mais en vrai, genre, je peux me lever tôt, y a pas de problème. Je peux être énergique dès le matin, y a pas de problème. Par contre, si on casse ma nuit... Aïe, 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 aïe. C'est autre chose, tu vois. En fait, je me suis rendormie. Alors, quand tu m'es réveillée à 4h, je me suis rendormie à 5h30. Et je me suis réveillée à 6h30, 7h pour le ressortir. Et là, après, j'ai déjeuné, j'ai fait ma petite vie, quoi. D'accord. Ça me fait... En gros, j'ai 2-3 réveils. Ouais. Plus le temps que je me rendorme ou pas, ça me fait 4 réveils, tu vois. D'accord. C'est chiant, cette position, parce que j'ai envie de m'allonger, de profiter du fauteuil. Mais si je me mets comme ça, je peux pas t'écouter. Ce qui est plutôt chiant. Et si je me mets de l'autre sens... Et si je me mets de l'autre sens, bah c'est chiant. Non mais ça fait psy, écoutez, monsieur Zouloukstra. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu psy. Portez-moi vos problèmes. Max Hildan n'est pas là, ça vous chagrine ? Ouais, Max va arriver, vous inquiétez pas. Apparemment, elle a quelques problèmes avec les transports. Bon, ça devrait être réglé d'ici, bah d'ici soon en fait. Oui, d'ici prendre le pram, oui. Mon petit frère supérieur au chien de Jill. J'ai pas compris. Pourtant j'essaie de communiquer avec vous et d'interagir, mais... Peut-être qu'il fait Pioli, je sais pas. Peut-être qu'il fait Pioli son petit frère et du coup... Ah, oui. De quoi tes chaussures ? Quoi mes chaussures ? Bah elles sont bien mes chaussures, non ? Non, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème ? Bref, oui, enfin voilà. Donc ta nuit est un petit peu coupée, c'est un peu chiant. Ouais, j'allais dire ouais, ça va super, j'ai baillé en même temps mon dos ! Alors c'est par contre si tu bailles, moi je vais mettre ta baillée, on va faire des jeux. Tu imagines tout ça devant leur PC ? Bah attends, je vais me débrancher le jeu. Débranche, rebranche pour le câble. Bon, c'est un mauvais contact. Non, c'est vraiment pas, excusez-moi. Il est con. Bon écoute, on m'employait pour ça. J'ai voulu mettre un... En plus il faisait un peu frisket parce que moi je suis frileuse. Ouais. Et genre, j'ai voulu mettre un pull et genre me sentir un peu coucouné. Tu sais genre en mode, oh je suis fatiguée, je mets un pull. D'accord. Après 7 heures de haut, c'est bien quand même. Putain je dis ça, putain, 7 heures de haut c'est... T'es passé niveau combien, niveau combien ? Ah par contre j'ai pris mon temps, j'ai fait toutes les quêtes, j'ai fait les mobs rares, les caisses. Enfin j'ai tout visité, enfin tout visité, du moins là où j'étais. Et je suis passé de 105 à 110. T'as mis combien de temps ? 7 heures. Mais j'ai vraiment pris mon temps. Mais hier tu étais pas 105. Si j'étais 105. Ah je crois que j'étais 106. Tu m'avais 10, 107. Non non, j'avais passé 107 je crois. D'accord. Je crois que j'avais passé 106, soit 107 je ne sais plus. Bon bref. Moi j'ai envie de voir ouuuu. Et du coup, après j'ai vraiment pris mon temps. Parce que moi je suis du genre à bien visiter, chercher s'il y a un petit coffre à l'août. Ça c'est trop bien. Il faut. J'ai vraiment pris mon temps. Et puis vers la fin, je finis ma zone. Et il me restait genre un chouïa pour level 110. Et là j'étais là. Je vais donc devoir bâcher du mob. Et je bâche, je bâche, je bâche. Et ça monte pas, tu sais. Genre je gagnais trop peu. Et j'étais là j'étais en mode putain. Et du coup je vois une quête à rendre au fin fond d'un autre truc. Du coup je fais pas attention, je suis fatiguée. Donc je prend le fly et tout. Mais en fait je me retrouve à l'autre côté de là où je devais la rendre. Et là je fais. Oh putain. Et j'arrive, je rends cette quête. Il reste encore un chouïa. Je fais. Les bons 7 heures de game qui te fatiguent. Ça te fatigue de jouer ? Par la fin, en fait, comme il était vers minuit, demi, une heure. Je me disais de ben je vais être éclatée. Parce que je sais même pas pourquoi j'ai du mal à récupérer. Parce que tout le week-end j'ai dormi. J'avais même dit à mes collègues de guildes. Enfin aux gens de la guildes. Ouais à 15h et tout. Donjons et tout. Go, 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 go. Et j'étais comme ça à 15h. Genre j'ai dormi comme un gros tas. Il y a toujours des mecs qui viennent en retard au rendez-vous de guildes. Il y en a toujours un. Moi je suis vraiment arrivé en retard parce que j'y suis même pas allé. C'est terrible. Bravo la GM. Bravo. GM de la guildes Eclipsia sur l'Isonde fait ça. Ouais. On est combien dans la guildes ? Enfin je dis, parce que j'ai rentré un de mes rerolls mais j'ai pas encore joué sur mon reroll depuis. Ok. Ah. Bon ça devrait aller mieux. On s'excuse pour les problèmes de micro. Oui. J'ai l'impression de triturer ça. On est combien dans la guildes est-ce que tu sais ? J'irais dans les 350 ou plus. Je pense plus. Ouais ça j'ai même pas fait attention au nombre qu'on est dans la guildes. Ok. D'accord. Donc oui dans les plus de 350. Il y a des trucs à faire quoi. Enfin je veux dire, on est pas 12. Bon après t'as 250 rerolls de Laiku. Mais tout va bien quoi. Mais non. Elle a beaucoup de rerolls mais elle en a pas 250. On sait très bien. Tous ces rerolls full level quoi. Je sais pas si là elle les a tous passés 110 mais bon bref. Moi j'ai envie de jouer à WoW justement. Mais en ce moment c'est un peu compliqué. Hier j'ai passé pas mal de temps sur mes coulisses mais j'en suis content. Tu vois enfin je veux dire. Alors. Hier j'ai fait le montage des coulisses. Est-ce que là tu les as terminés. Pardon. Non. J'ai eu un baillement de. Ouais t'as failli roter. T'as failli roter. Un baillement et du coup j'ai fait. Je m'en tiens. Bref. Est-ce que tu les as terminés. Est-ce qu'ils sont genre terminés ou est-ce qu'on a des scènes à rajouter. Ils sont pas terminés encore. Je pense que j'en suis à entre 4 et 5 minutes de coulisses. D'accord. Je fais pas trop trop gaffe au temps. Bon j'essaie de pas être en dessous de 4 minutes quand même. Mais c'est plus que là j'ai encore des trucs à mettre dedans. T'as l'habitude de faire des. En général t'as l'habitude de faire des coulisses et des best of genre de 9-10 minutes toi. Non. Non. En fait les best of. Oui peut-être. Ça va Valus. Wow. Un Valus sauvage appareil. T'as carrément retiré le câble. Tu crois que c'est le câble plutôt que le micro. Ok. Apparemment c'est le câble. Notre expert en télécommunication est sur le coup. Il y a un nœud en plus. Normal. Le nœud OSEF. Je sais pas. Ah ok. Pour le coup. Oui. Ce que je disais. En fait les best of c'est un petit peu plus long. Par contre les coulisses. J'ai regardé historiquement entre guillemets. Je fais toujours entre 4 et 6 minutes en moyenne. Il y a une coulisse qui s'appelle dans la journée de la peau de Zulu. Ça fait 21 minutes. Qui est beaucoup trop longue d'ailleurs je trouve. Mais sinon c'est dans ces eaux là. Après la semaine passée j'ai fait 9 minutes. Mais. Ah c'est pour ça. De toute façon on s'en fout un peu du temps. Moi ce que je veux c'est. Si c'est bien fait. Si c'est bien monté. Si on voit qu'on s'amuse. En fait c'est pas une question de bien fait ou pas. C'est une question de. Je veux pas mettre. Je veux pas faire de remplissage tu vois. Je veux pas. Bon toutes les semaines je veux 10 minutes. Je veux 10 minutes. Je veux 10 minutes. Je veux 10 minutes. C'est. Je filme ce que je peux avec le temps qui m'est donné. Enfin entre le temps sur lequel je suis dans la boîte. C'est tous les mercredis c'est ça ? Ouais c'est tous les mercredis. Je vais essayer de les sortir tous les mercredis. Et. En fait. Voilà. Je prends ma caméra. Je filme dès que je peux. Quand je peux. Et après. Suivant les images que j'ai. Je fais. Je fais un montage tu vois. Et. Si. Si une semaine j'ai que 4 minutes 50. Je vais pas. Je vais pas faire du remplissage. Pour dire de faire du remplissage quoi. Enfin. Clairement. C'est pas. C'est pas mon envie. Je pense que. C'est pas. Enfin. Les gens ne veulent pas ça non plus. Tu vois. Donc. Attendez vous à avoir des variations. Des variations. En termes de temps. Sur les coulisses. Oui. Ils sont sur ma chaîne ouais. Au départ c'était sur la chaîne Eclipsia Family. Avec mes best of d'ailleurs. Donc sur H4. Tous les best of que je faisais. Et tous les coulisses que je faisais. Ça allait sur la chaîne Eclipsia Family. C'était. Au départ c'était un souhait. Que j'avais. C'était. Pour moi c'était le moyen de. Me faire connaître. Au public d'Eclipsia. Et. Au final. C'est resté comme ça. Sauf que le problème. C'est que ça me permettait. Pas. D'entretenir ma chaîne. Comme je le voulais. C'est à dire que. Je crois que. Que Max est là. Oui. Max Hildan. Oui. Et donc. Monsieur Max Hildan. Qu'est ce que c'est que cette histoire. On va mettre une tirelire à retard. Non je rigole. Alors t'as une chance sur deux. D'avoir un câble bon. Par contre t'as pas de casque. Attends. On va. On va le brancher. Ok. Et Max Hildan. Qui fait son. Son entrée. Sur le plateau. C'est quel câble. Quoi. Oh. Mais il est pas branché celui-là. Si. Vas-y. Tente. Allo. 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 Oui bonjour. Eh. Salut tout le monde. Ça va bien. Incroyable. T'en es sorti. Ah. Ouais. Euh. Je. Je me suis. Je voulais finir votre histoire. Vous étiez peut-être en train de raconter un truc. Je vais. Je vais refaire le plan de caméra. Vas-y. Finis ton truc. Ah oui. Donc. Ce que je disais. Oui. C'est que je mettais les coulisses. Et les best-ofs sur la chaîne. Il s'est tué. Il s'est tué le con. Et. En gros. Ça me demandait beaucoup de temps. Parce que même là. En fait. Je fais les coulisses. Et les best-ofs. Ce sont. Enfin. J'ai fait une petite équipe de dérusheurs. Avec deux monteurs. Qui s'occupent de faire mes best-ofs. Et là. Même. En. Enfin. Avec le recul. Je me dis. Mais comment je faisais. Pour sortir. Un best-of. Que je dérusheais tout seul. Que je montais tout seul. Avec des coulisses. Que je montais tout seul. Aussi. Tu travaillais. Ouais mais. Ah. Je rigole. Mais tu faisais beaucoup moins d'heures de stream. Qu'aujourd'hui aussi. Peut-être. Ouais. C'est peut-être là. Bah voilà. Tant rien. Je t'en prie. T'hésite pas. T'as raison. Parce que. Là je me dis. Bah. Rien que les coulisses. Bon bah voilà. Ça me prend du temps. Et surtout. Des rocher. Pour un best-of. Et monter. C'est insane. Le temps que ça prend. C'est pour ça que là. Je remercie bien. Ma petite équipe. Qui s'était là. Et suce-les bien. Ouais. On va se calmer. On va se calmer. Mais. Pour le coup. Oui. Ma chaîne YouTube. C'était juste une chaîne de rediff. Et moi. Ça me plaisait pas. Donc. Quand je suis arrivé. Ici. Sur Paris. J'ai essayé de. Bah voilà. De négocier les coulisses. Sur ma chaîne. Il a cramaché de ouf. De quoi ? Au début. Il était là en mode. Il était là en mode. Ouais. Mais j'aimerais bien. Sur ma chaîne. Quand même. Parce que sinon. J'ai pas de contenu. Ça va être une chaîne de rediff. Et puis c'est important. De travailler ma marque. Sur en mode. Il a raison. Mais alors. Mais. A chef. Avec les deux. Les deux boss derrière. Tu vois. Au départ. Non. Et. J'en ai parlé à. Jérémy. Je vais se poser mes arguments. Il t'a dit. Et il m'a dit. Non. Il m'a dit. Ecoute. Je suis d'accord. Et je comprends parfaitement. Le pourquoi du comment. Et je trouve que ce serait même. Legit et tout. Par contre. Parle-en à Théophile. Une fois qu'il sera. De retour de vacances. Du coup. C'est pas moi qui gère ça. Comme maman. Dis pas oui. On demande à papa. Oui voilà. C'est un peu ça. Et donc là. Je me suis. Putain. Je vais devoir négocier avec Théo. Et tout. Bon. C'est le commercial. C'est le commercial. Tu vas mettre là. Oui. Donc. Putain de merde. Mais attends. Mais c'est super. Absolument que tu fasses ça pour acheter. Avec sa famille. Oui. Mais je m'attendais à des trucs comme ça. Et au final. En plus c'est super. Je lui ai envoyé un message sur Skype. Quand il est revenu de vacances. Je lui ai dit. Ecoute. Ben. Si demain on peut se capter. Histoire de. D'évoquer le sujet des coulisses. Je sais pas si il y a Hamilton en a parlé. Il m'a fait. Oui. Oui. T'inquiète. En fait. On se voit demain. Et. On s'est vu le lendemain. Et. T'allais préparer un argumentaire comme ça. Ouais. Je te jure mec. T'es en mode. J'avais sorti le. Le costard corvette et tout. Tu vois. J'étais là. Entretien d'embauche et tout. Moi en 2017. Donc si on regarde mes expériences passées. Tu sais genre. Et au final. Il s'est juste. On s'est croisé dans un cours. Et il m'a fait. En fait. On devait se capter et tout. Je fais. On devait parler des coulisses. Il fait. Bah. C'est quoi le truc. Tu les veux sur ta chaîne. Je fais. Ouais. Il fait. Bah. Prends les. Je te dis. Mais. Vas-y. Que j'attire au moins. Tu vois. Casse pas les couilles. Putain. Et au final. Ouais. Donc. Non. Mais. Il a très bien compris que. Je pense que c'était mieux. Enfin. C'était avantageux pour tout le monde. Tu vas te mettre à travailler des heures et des heures dessus. Ah. Il faut changer de câble. De câble. Ouais. L'autre. Il est parfait. L'autre. C'est un. Alors. C'est bon. Allo. Pénis. C'est bon. Ça fonctionne. Génial. Ah oui. En plus. Je m'entends d'où. C'est trop bien. Pénis. Mais. Donc. J'ai appréhendé un petit peu cette discussion. Oui. Parce que bon. Au final. Je voulais absolument les avoir sur ma chaîne. Parce que. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ma chaîne. Jamais pu. Avoir une chaîne. Comme je le voulais. Et. Et. Voilà. Là. Je pense que j'ai une chaîne qui est. Entre guillemets. Potable. En tout cas. Si un jour. J'ai envie de sortir une vidéo. J'ai une idée de vidéo. Etc. Vu que. Le mercredi. C'est pour les coulisses. Et le dimanche. C'est pour les best of. Et bien. Ce sera pas perdu au milieu de nulle part. Tu vois. La vidéo. Et du coup. Ça crée un truc intéressant. Et. Pour l'instant. C'est bien parti. Donc. Je suis plutôt content. Voilà. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Pour le coup. Mais. Euh. Oui. On parlait de Wo. Et du fait que j'avais pas pu jouer. Parce que hier. Je faisais mes coulisses. En fait. T'as tellement d'heures de stream. Plus les coulisses. Que t'as même pas le temps de jouer à Wo. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Honnêtement. C'est pour ça que j'ai rush. Je me suis dit. Attends. Va falloir que je fasse jusqu'à 110. Donc je suis passé 110. Parce que je me suis dit. J'ai. Bon. Le lever le matin. C'est terrible. Faut pas croire toi. T'es du matin. Moi je suis. Moi c'est dur. Pour le matin. En ce moment. En ce moment. C'est plus dur que d'habitude. Je sais pas bon quoi. Mais. Mais après. Peut-être pas parce que tu te couches tard. Et que tu dois te lever à 4h. Pour sortir Milo. Moi je dis ça. Dans le bil. Quand je vois tes tweets. Je suis en mode. Ouais. Mais il fait plus à la maison. Il fait plus à la maison. Bah forcément. Tu te lèves toutes les 4h. Tu peux pas dormir. J'espère bien qu'il fait plus à la maison. Je suis en Junix Sarras. Il s'est donné la pâte. Ah non. Waouh. T'imagines. T'es tellement dévoué. C'est ouf. Elle se lève à 4h du matin. Pour le sortir. c'est à 8 heures et la chienne jamais je me lève à 4 points clébard déjà mon gosse ça va me casser les couilles alors je peux te dire qu'un chien tu me dis que maintenant je me baie tu sais je donne toujours à la sortie enfin quand je rentre à la sortie il est sur le trottoir le coup il fait ah non je déconne j'ai des friandises en forme d'os pour lui apprendre des tours et j'ai appris à ses coups assis couché et à chaque fois que je lui donne une friandise je vais assis et s'assoir à coucher il se couche maintenant pour avoir sa friandise genre je rentre à peine je mets la main dans le paquet il fait assis couché tout seul tu sais je suis en mode putain mais comment je peux faire tu apprends fait un salto arrière tu fais pas de salto arrière t'as pas de bonbons tu apprends faire la vaisselle comme ça dès que tu mets la main dans le paquet là j'ai en train d'essayer d'apprendre comme toi c'est un chien il va prendre l'assiette et voilà terminé tâcher les assiettes d'ailleurs il a fini l'assiette à s'accord d'accord est juste partie j'en ai envie de faire en haut moi j'étais en haut et j'entends mieux qu'il ache l'inverse c'est ça vaut mieux qu'il ache l'assiette de s'accord que s'accord c'est compliqué autant que c'est pas s'accord qui bouffe sa gamelle tu vois ça va à la laine non mais c'est bien moi j'avais un peu de vie ça m'occupe et genre parce que s'accord finit souvent tard moi quand je rentre je suis là je lui donne plein d'amour j'ai une question là parce que tu viens de dire j'ai une anecdote tu as bouffé des croquettes pour chiens ça moi j'ai deux chiens enfin mes parents ont deux chiens et du coup je parle de mes parents de chiens et ma mère elle aime bien tous les midis donner des pâtes au jambon à nos chiens donc voilà le fait de passer le bâme ou comment tu utilises elle a bien tous les midis de donner la pâte à mon père c'est bien si si mou tu as enfin et non mais genre quand tu change l'alimentation moi j'ai changé une fois l'alimentation il m'a vomi et chez lui mais en gros appartement quand tu fais ça tout le temps tu change pas son alimentation ouais enfin tu vois ce que je veux dire mais mais oui du coup elle donne à chaque fois le à midi c'est un petit quota de pâtes des pâtes au jambon tu as et et du coup elle met ça dans deux assiettes tu as et une fois il y avait un des deux chiens qui voulait pas manger du coup elle a pris la gamelle elle enfin le chien commence à manger il n'a pas fini elle a mis la gamelle sur la table mon père est rentré après elle est où là c'est du chien voilà qu'elle prépare à bouffer pour les chiens par contre ton père mais tu sais que là cet été ils sont partis en vacances et ils m'ont laissé ils m'ont laissé la maison quoi et quand ils sont partis j'ai ouvert le frigo et il y avait des pâtes et du jambon et c'était les pâtes et le jambon pour le chien et du coup j'ai reçu la fin de la copine de mon frère est venu manger une fois avec mon frère à la maison enfin bah ça tes parents ils sont un peu comme les miens ils te laissent juste des pâtes et du jambon pour pour bouffer quand ils partent aux vacances choix mais là c'est pour les chiens quand même c'est même pas pour moi c'est un peu l'ordre d'idées mais voilà mon père il s'en bat les couilles de tout mon père lui il avait déjà fait un pari quand elle est à l'armée de bouffer une un truc de canigou pour chien je sais pas quoi bon après ça bouge pas trop belle mais tu sais je crois que t'as des glouteurs ah bah il en faut façon qui font justement ça oui mais c'est de la viande mais c'est gélatineux c'est tu vois c'est pas la texture doit pas être ouf ça quand tu mets ça dans l'assiette et que tu tu sais tu casses un truc là ah mais j'ai envie de remplir d'une sauce et bien un bon vomi ces gens c'est vrai ça pourquoi ils font pas un truc qui a une bonne odeur c'est pour ça aussi que nos chiens ils puent de la gueule à chaque fois ah oui je sais pas ça doit pas aider en tout cas on partage notre yaourt avec milo en gros j'avais l'habitude quand j'étais petite et je le fais toujours c'est une mauvaise habitude quand j'étais petite je prends une cuillère je donne une cuillère je prends une cuillère une cuillère c'est une cuillère voilà alors pourquoi j'étais en retard ce matin pourquoi je suis en retard ce matin parce que je me suis fait quintuple baiser alors comment on se fait quintuple baiser non quadruple quadruple baiser bon déjà je suis parti trop tard chez moi déjà donc j'ai pas d'excuses on a déjà un aveu à demi mot parce que si je partais plus tôt je pourrais laisser passer deux trames sans me faire enculer mais voilà en général je pars à 8h30 ce qui fait que j'arrive d'ici à 50 tu vois je mets bien 20 minutes mais parce qu'en fait le truc c'est que le matin le en gros aussi en plein milieu de l'après je mets 15 minutes à rentrer chez moi mais le matin le tram il roule plus doucement parce qu'il ya plein de bagnole des fois il doit s'arrêter sur le chemin et les gens mettent plus de temps à monter parce qu'il ya plein de gens et tout donc c'est beaucoup plus lent et donc voilà donc je pars 30 minutes avant bon là je suis pas parti 30 minutes avant je suis parti à 40 et donc du coup j'étais très très short et alors qu'est ce qui se passe quand tu es très très short et que c'est le mauvais matin j'arrive j'arrive au tram en mode si je cours je vais arriver pile poil et là un monde de ouf déjà un monde de ouf sur le quai et pas de tram genre c'était écrit à l'approche pas de tram pendant cinq minutes à six minutes sept minutes et là je suis là je vois que 47 ça va être compliqué et c'est là que j'ai envoyé un texte en mode mon frère c'est chaud parce que du coup 47 mais tellement de monde sur le quai enfin c'était des gens et du coup le train arrive comme ça faisait je sais pas combien de temps que tout le monde attendait j'ai le train qui est arrivé des blindés et là les portes s'ouvrent trois mecs qui descendent tu fais à être compliqué du coup il y en a trois qui remontent même pas ce que les gens essaient de se tasser de ouf il y en a trois qui descendent six qui remontent comme ça sur les portes le truc se referme par je fais bon je suis jambon le suivant arrive moins de monde parce que l'autre arrive quasiment tout de suite après tu vois genre deux minutes après après donc là il ya un peu de monde qui est sans il y avait tellement de monde sur le quai je suis genre je n'aime pas le même si je suis retard et je devrais tu vois j'arrive pas quand il ya plein de monde genre pousser les gens et tout j'aime pas ça je suis en mode tant pis je prends le prochain tu vois je sais pas j'arrive pas en fait et en plus que j'ai mon sac sur moi je me dis ouais c'est comme ça j'ai pas j'aime pas ça et je préfère être en retard que d'être comme ça sur la porte et tout mais donc du coup j'ai attendu celui d'après moi entre temps parce que je vois que ça va être la merde je regarde le beurre tu vois en mode peut-être arrivé à l'heure quand même le beurre le plus proche 15 minutes ok on se louche sur ta et donc voilà pourquoi tu peux baiser parce que parce que tu laisses passer trois trames plus le beurre qui n'est pas là enfin aucun beurre la ronde je vais donc j'ai peut-être installé plusieurs logiciels c'est à pas que le beurre voilà il me semble que c'est que la nuit il y en a d'autres il y en a d'autres c'est que dans c'est qu'à partir de 20 heures jusqu'à quelle heure ouais ouais c'est la nuit c'est pour ramener les bourrés quoi c'est clairement c'est un peu l'idée bah je vais mais doit y avoir d'autres systèmes parce comme ça parce que là quand t'as que le beurre et que ça marche pas t'envoi mais il ya eu beurre pool il ya eu beurre c'est la même appli en fait c'est juste que tu choisis quel bagnole alors évidemment je peux prendre une berline je vais pas non plus payer 15 balles pour venir au boulot j'ai mis qui savonne merci merci j'ai mis pour ce réabonnement en plein milieu que j'explique pourquoi je suis en retard c'est juste le message pour dire j'ai vu que tu étais en retard j'ai vu que c'était ta faute et c'était ton dernier matinale allez salut c'est exactement pour ça je suis sûr il doit rigoler de là où il est il fait qu'il rigole je les vais enfin bref et donc voilà personne aime faire du touche touche le matin dans le métro moi j'étais un peu obligé à chez les parents à 5 ans tous les matins c'est certain que le métro 4 de portant les vacances oui mais bon genre tu avais pas prendre celui qui est dès que tu arrivais tu l'avais ou l'autre ou celui d'avant ou d'après j'étais des séries comme ça quoi t'avais pas le choix d'accord mais c'est alors j'avais donc j'arrivais donc je le prenais la gare du nord les gens partaient à montparnasse et quand tu arrives ils sont déjà pleins quoi voilà donc moi j'arrive bah pourtant il ya que deux stations avant mais ça se remplit masse et c'est rempli pendant 20 minutes ils sortent tous en même temps tu es tout seul pendant deux arrêts t'attends ça y est je peux enfin m'asseoir au final moi c'est la première fois que je prends les transports en commun dans une grande ville comme ça tout à l'actuellement donc on a cela monte par la soirée et pour venir quoi je les prends pour venir de quoi tu viens à pied ça dépend je peux venir à pied je peux venir je peux venir en train je peux venir en bus etc mais de manière générale tu vois depuis que je suis sur paris sa première fois que je prends les transports dans une grande ville je trouvais ça enfin je trouve ça ok forcément quand je suis arrivé c'était les vacances donc il y avait beaucoup moins de monde dans les transports là clairement depuis début septembre tu sens que tu tapes un fin que tes métros sont bien beaucoup plus bondés que c'est un trottinette vient en trottinette ouais en vrai c'est pas con mais si je viens en trottinette genre là je suis déjà en transpiration quand je viens je viens trottinette c'est fini quoi c'est genre vous m'approchez plus de la journée quoi c'est pas sensé les transpirants entre oui mais tu vois déjà rien que le temps aujourd'hui il fait lourd ça va pas il fait qu'il n'est pas lourd aujourd'hui moi j'étais pas bien là j'ai chaud ok mais toi tu es venu avec un pull genre moi je suis en tee shirt dehors je je finis je transpire quoi c'est je suis trop hyperactif je pense tu as des problèmes d'hyperactivité ou je suis trop gros j'en sais un oui aussi c'est vrai trop fat non en vrai j'arrive pas à expliquer je transpire tellement enfin si vous êtes une marque de dents qui se transpirant n'hésitez pas à m'envoyer des échantillons mais il faut tester vos produits quoi nickel quoi il y a une explication aussi enfin je pense c'est un début d'explication au fait que notamment il n'y ait pas assez de trams le matin c'est que si tu lis à l'entrée des trams c'est écrit tu sais que même si tu as un passe navigo il faut badger tu vois et en gros ils expliquent que pourquoi ils demandent de badger parce que techniquement ils s'en foutent tu vois c'est en fait pour savoir combien de personnes sont dans le tram parce que du coup comment tu veux qu'ils adaptent le réseau voilà et en fait moi je vois tous les matins personne de badge donc du coup si on est 600 dans le tram je dis n'importe quoi et que eux ils envoient que 200 qui badge ils disent c'est ok pourquoi mettre un autre tram tu vois alors qu'en fait on est on est masse c'est juste que personne badge alors après il sera un peu con aussi tu vois il devrait peut-être mettre une badgeuse je sais pas à l'entrée de la porte je sais pas quoi parce que en gros il quand tu rentres il y a une badge juste à droite mais tu sais des fois il ya tellement de monde ça pousse tellement et tout tu utilises pas tout de suite de passer ton truc et puis une fois que tu es dedans c'est mort pour aller badger ton truc et ils peuvent pas mettre un système de peser Peut-être c'est pas con peut-être que c'est déjà le cas pour mesurer tu vois enfin en tout cas sur le papier c'est écrit que ça les aide à mesurer la fréquentation des tram Ouais c'est vrai j'avais jamais pensé à ça au départ je m'étais dit mais enfin t'as un pass pourquoi ils te demandent de badger et puis en plus ils te sanctionnent quand tu te fais contrôler c'est 5 euros d'amende si t'as un pass et que t'as pas badger dire casse les couilles quoi tu payes ta carte 70 boules par mois ça n'a aucun sens c'est pour te forcer à badger c'est pour te mettre la pression c'est pour dire badge putain on a besoin de l'info oui et franchement bah t'as donné l'explication et je comprends c'est écrit en bas du papier parce que justement j'étais en bas putain il casse les couilles je fais 70 balles je veux bien voir la gueule du mec qui va me demander 5 euros quoi il va être bien reçu j'ai lu en bas je fais ah ouais je c'est que moi je suis un gros con quand je ne comprends pas c'est à dire le mec qui vient et qui m'oblige à payer ou à dire à faire quelque chose et je comprends pas pourquoi il va être bien reçu par contre si tu m'expliques ok du coup je badge tous les matins ah bah oui du coup je badge tous les matins maintenant bah moi je badge tous les matins aussi enfin je veux dire comme si tu prenais le métro tu vois c'est juste qu'avant j'étais en mode bon on s'en bat les couilles c'est le tram tu vois mais en fait non bah moi je prenais que le métro de base non quand je prends le tram je badge pas tiens salope c'est à cause de toi que c'est bondé le matin sale pute là et qui est trop bénir non en vrai tu vois enfin j'ai rien contre toi et tout je dis ça pour rigoler bien sûr vous savez bien mais honnêtement c'est comporte après moi dans ma tête j'ai mon badge genre j'ai payé tu vois mais voilà enfin là c'est encore différent parce que t'as pas l'info mais la raison qu'ils donnent sont enfin les raisons qu'ils donnent ils sont super valables enfin je veux dire le fait de pouvoir faire le point sur le trafic et bah mettre plus ou moins de trames et c'est enfin je comprends pas les gens c'est bien simple tu ne connaissent la faux et qu'ils ne font pas en fait tu as genre tu montes sur milo tu te fais tirer par aldé ouais ouais j'avoue ouais slipy bras ouais peut-être pourquoi pas ça dépend tirer par aldé ouais j'aimerais beaucoup faire tirer par aldé ce serait un vrai plaisir non mais en vrai moi ça me casse les couilles les personnes qui sont qu'on appelle ça le contraire de d'avoir le putain qu'on appelle ça il y a son solidaire enfin non qui se passe qu'à eux tu vois enfin égoïste fin voilà j'en foutiste et égoïste moi ça m'énerve je peux pas je peux pas supporter ces comportements alors après oui là en effet fin toi tu sais pas enfin tu savais pas que moi j'ai payé mes 70 boules en plus non le mois dernier je crois que c'était 73 oui oui donc tu vivais pas à paris il ya quelques années où ça pouvait être jusqu'à 200 balles quand tu habitais en banlieue parce que c'était les zones je sais pas quoi avant il ya un système de zone en fait qui était de 1 à 6 je crois ainsi soit à 5 et en gros plus tu habiter en fait c'est pas plus t'habiter loin c'est plus tu prenais un passe qui te permettait de naviguer entre beaucoup de zones plus ça te coûte c'est cher donc si tu habité zone 2 tu veux aller en zone 1 tu prenais un 2 c'était bon s'habitant zone 3 que tu voulais en zone 4 ça faisait qu'une zone c'était bon par contre cette habite en zone 5 et que tu travaillais au centre de paris et que du coup fallait une 1,5 tu payais masse ce que je trouvais logique parce que bon t'as ton petit pavillon à l'extérieur de paris dans une baraque que tu payes le même prix que le mec au coeur de paris tu vois j'imagine moi en fait j'estime que le mec qui est au coeur de paris il paye un loyer de bâtard aussi pour pas se taper les transports le matin tu vois donc ça paraissait normal que le mec qui est au coeur de paris paye moins cher que le mec qui est en banlieue je sais pas sauf que là ils ont fait un changement qui est bon bah non c'est le même prix pour tout le monde du coup c'est un tout petit peu plus cher pour ceux qui sont dans dans paris mais c'est beaucoup moins cher pour ceux qui sont à l'extérieur non je trouve ça ok dans le sens que c'est pas beaucoup plus cher pour ceux qui sont dans paris non mais tu sais il y en a qui me est justement pour éviter de payer très très cher mais voilà il fait à moi si je vais à l'extérieur non mais moi si je vais à l'extérieur de paris c'est pour avoir déjà un appart plus grand peut-être avec un peu comme 14 peut-être avec un balcon petit jardin où j'en sais rien et j'ai payé du coup c'est clairement moins cher parce que même prise pour avoir plus grand oui moins cher pour la même chose mais tu as payé le même prix pour plus grand pas forcément ils ont plus grand ils payent moins cher que moi c'est que c'était épousé tout cas sur elle a vu où ils vivent bah mec c'est pas si moins que ça va sinon ça 20 minutes en bus mais bon vrai mais au moins ils sont bien ça coûte moins cher ils ont plus grand et moi j'ai vu qu'une photo de chez eux j'ai l'impression qu'il y avait des lâche à côté mais oui non si j'avais la possibilité moi j'irai habité ailleurs et vous avez habité là alors c'est le temps de transport en fait c'est le temps de transport qui est chiant enfin le bien 10 minutes à pied 20 minutes en bus mec c'est complètement différent entre 10 minutes à pied et 20 minutes en bus c'est complètement différent ce que ton bus il faut le taille mais il faut pas le louper il faut machin t'objet de prendre des marges et tout tu prends enfin moi perso je prends au moins 35 40 minutes de marche et oui ok d'accord du coup on va dire 20 minutes à pied ton temps de trajet il est fixe il bouge pas et enfin c'est une scène comment c'est mieux tu vois enfin je veux dire que tu crèves tous les jours à la même heure t'as pas d'embrouille t'arrives toujours à la même heure au boulot et pas de problème tu vois déjà j'ai pas envie de lâcher 70 boules dans une putain de cartes je pourrais les dans les courses tu vois ce que je veux dire mais tu es là ta carte là je n'ai pas reprise puisque du coup je voyage pas d'accord je n'ai pas rechargé encore mais vous vous êtes au courant que vous payez pas 70 balles oui on paye moins cher grâce à la boîte et 35 balles pour voyager partout dans paris ça me paraît pas oui ouais mais après je pense à imagine j'ai besoin de mes d'autres quelque part parce que je suis en train de faire par exemple c'est quand c'est ma mutuelle et tout donc si je vais le signer ça pour l'instant je paye c'est pas remboursé imagine il faut que je fasse des courses parce qu'il manque des trucs imagine tout ça j'ai pas envie de dépenser non mais j'ai pas envie de dépenser même 300 balles quelque part je peux les mettre autre part tu vois ok ok j'étais là mais de quoi elle parle j'ai pas envie même si je suis remboursé 35 balles sur la carte navigo en fait enfin c'est 35 balles je sais pas je peux faire puisque je voyais vraiment je suis un peu de gazanière en mode je vais vraiment pas prendre les transports en commun donc 35 balles enfin c'est pour rien quoi et au toulé il te paye la carte navigo alors que tu l'as pas non pas encore eu le truc en plus je vais lui dire d'accord ok mais ce que je veux dire c'est que en gros je sais que je vais pas sortir beaucoup ça vaut pas la peine de payer 35 boules quoi et autant payer 5 non même pas 5 euros je crois c'était je payais 5 euros l'allée de chez ses parents mais autant payer genre un euro et quelques de temps en temps ouais j'ai pas les 35 boules j'ai bien compris j'ai bien compris après demi après il ya aussi un enfin t'as raison de faire ça si tu voyages pas d'économie mais j'ai acheté des cartes pokémon et trois xbox oui mais bon c'est ce qui lui plaît tu sais ce qui lui plaît mais en vrai moi je sais que si je prends pas un passe navigo je vais jamais vouloir sortir ce que je vais être là en mode en fait c'est l'argument de ma femme c'est de dire mais ça fait quatre balles aller-retour si si je prends un seul métro et si je prends un métro plus un tram c'est genre huit balles d'accord casse les couches je vais jamais sortir en fait j'ai un moment j'ai expliqué ça à ma femme je fais putain je comprends pas au boulot ils sont trop cons il n'y en a pas un qui a une carte navigo je veux qu'on sort ils sont tous là acheter des tickets comme des cons et elle me disait oui mais en même temps s'ils sont à pied tu fais oui mais ça coûte 35 balles c'est que dalle elle me fait il est surtout que d'un en gros pourquoi ils l'apprennent pas ce qu'ils habitent à côté et que ils ont pas besoin de bouger mais du coup moins ils ont de cartes moi ils bougeront parce qu'à chaque fois qu'ils bougeront sera ah ouais mais non faut que j'achète un ticket ça me coûtait deux balles et tout machin finale c'est le meilleur moyen pour jamais rien branler de sa vie tu vois enfin t'es là tu vas chez toi tu vas travailler tu vas chez toi tu vas travailler tu fais tes courses tu vas chez toi tu vas travailler ça tombe bien je vais pas sortir ouais mais voilà si tu as envie un moment de bouger d'aller pour un coup d'aller visiter un truc ou pas c'est jambon tu as un abonnement navigo c'est 70 par mois c'est remboursé à moitié par l'entreprise donc ça fait 35 euros je suis pas sûr que ce soit remboursé parce qu'il faut habiter à un certain pour bouger pour sortir et c'est ça on est d'accord donc 35 euros alors qu'un abonnement world of warcraft c'est 13 euros tu as le choix entre tous les 10 destinations d'azeroth outre terre et tout nord franc et tout c'est incroyable c'est illimité c'est rapide les fly il n'y a pas d'encombrement il n'y a pas de touche touche dans le tram le matin le zeppelin il n'est jamais en retard c'est gratuit enfin quelque part on est peut-être mieux le griffon t'attend le matin le griffon t'attend tu vois enfin moi le tram le chauffeur il me passe devant il me fait bien un fuck tu vois enfin genre c'est la sur vous tu cours vers le griffon et d'un coup tu vois la pierre de feuilles qui sera chère dix minutes oh non tu veux cliquer sur la pierre de foyer tu es hop dix minutes et non c'est genre tu vas pour cliquer sur ta pierre de foyer et là tu as une petite voix qui fait tout 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 en raison d'un incident voyageur le tram la pierre de foyer en destination de là avec ce suicide d'un pierre de foyer tu étais au milieu de la capitale en train d'acheter des trucs puis d'un coup tu vois un message griffon à l'approche merde tu cours et tu vois le griffon qui arrive et il claque ses cd de sprit et tout t'as 600 guerriers qui soit qui prennent tous le griffon et tout ils s'envolent tous t'es là non et arrive le mec fait désolé je n'ai plus de griffon monsieur monsieur vous préférez plus tard ce serait trop drôle de faire une partie ou au vert l'étranger la irl versus et non mais il n'y a pas que les transports en cas je peux le faire sur plein 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 de trucs et non bien sûr ce serait énorme genre il ya plein de trucs sont complètement what the fuck dans vous regarde tu vas voir une couturière t'arrives tu fais bonjour je voudrais revendre mon jenga c'est possible cette pièce d'or pas comme le magasin d'à côté assez génial c'est tu vois genre peu importe à qui tu vends c'est un peu nul mais quoi c'est exactement enfin c'est complètement con dans où tu vas voir un mec qui te vend du tissu tu lui vend une armure en place il fait oui oui bien sûr donne j'ai commencé ma chaîne youtube en faisant des parodies de ou donc au final je fin sais ce que j'ai commencé à être excellent dans ce que vous j'avais fait j'ai fait une pub c'était la pub pour la citroën je sais pas si tu te rappelles de la pub où le mec et la mode tout tout il fait tous les options de sa voiture ah oui avec la bouche télé genre les la mode il s'assoit il fait tout 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 à fait mais sa ceinture ensuite fait fait genre il fait j'ai l'option c'est automatique tu vois il a il va pour stationner il fait toutes les options et cette pub je l'avais fait sur vos malheureusement j'ai dû à supprimer ma chaîne pour droit d'auteur et tout mais faudrait que je la retrouve c'était c'était marrant j'avais fait sa version ou version tu sais les gobelets ont des cartes et c'est j'avais fait ça ouais genre tu avais repris quelque chose de la pub exactement je sais plus pour la musique enfin voilà je sais que j'avais commencé à faire ça mais moi ça qui m'intéresse aussi dans vos c'est je me rappelle qu'à l'époque j'avais repris un abonnement wow j'avais expliqué à mes potes c'était juste pour faire des vidéos j'avais mon pote qui tient ouais mais attends enfin tu te fous de ma gueule enfin tu payes 13 euros par mois pour faire des vidéos et tout j'avais mais ça m'amuse enfin je t'emmerde ta gueule voilà c'était simplement je consomme le jeu comme je veux tu vois enfin et je sais que j'avais fait ça à la base mais mais voilà mais moi je rejoins plutôt l'argument de ta copine tu vois alors certes ça t'incite pas à faire des économies mais ça t'incite quand même à bouger tu vois c'est exactement pareil enfin pour moi quand t'achètes ce que si tu dois bouger tu réfléchis pas ah ouais va falloir payer machin oui voilà c'est ça alors après ça t'encourage à bouger mais qu'il ya des qui a peut-être des mois où tu te fais baiser en mode ben bah j'ai fait que moi non on en fout parce que je le prends tous les matins voilà oui voilà mais moi qui sert une fois tous les trois mois tu sais genre j'arrive j'ai payé donc les 35 mais du coup j'imagine que souvent tu te retrouves dans le tram sans avoir payé ou alors enfin tu vois tu fais une jibs c'est à dire que tu es devenu un athlète magique à passer par dessus toutes les putains de barrières de la rtp j'ai envie de mettre une béquille à chaque fois si j'ai pas ma carte même des fois quand j'ai même pas ma carte moi mais même si je l'ai pitié je peux mon ticket tant pis tu vois moi je suis un gros con en transport enfin ce que les gens qualifient de gros cons que moi j'appelle normal quelqu'un un citoyen mais mais évidemment certains vont dire je suis un enculé mais je veux bien ton avis là dessus à chaque fois que je prends des transports et que tu as un mec tu sais genre tu sors du transport tu prends la porte et qu'un mec qui veut que tu lui tiennes la porte pour que lui puisse passer en sens inverse chaque fois je regarde je fais non je ferme alors oui c'est les mecs en gros ils veulent gréger tu vois et qui est là en mode appareil des fois y en a ils veulent passer derrière toi genre ils se collent derrière toi pour passer en même temps que toi je m'arrête je fais oh non je passe je te fais enculé je paye 35 balles je les paye pas pour toi tire toi ok je déteste bah en fait je paye pourquoi je alors déjà ça me fait chier qu'il y ait des gens qui payent pas mais alors qu'en plus je les aide à passer non mais je veux pas que je te suce non plus ça va déjà c'est je me retiens de ouf c'est à chaque fois j'ai envie de leur mettre une patate surtout que c'est dès quand tu te rappelles mais tu as fragile bon ça te cas je suis pas si fragile que ça déjà et surtout en plus bon des fois ok c'est des mecs j'ai pas envie de les chercher tu vois j'ai envie de les tests genre le black de 2 mètres qui a trois fois mes muscles en mode voici tu peux m'enculer aussi je lui dis non quand même mais je le regarde pas dans les yeux tu vois c'est là genre ta gueule mais passe avec un autre quoi mais laisse moi tranquille tu vois je me tire mais par contre des fois je vois des nanas c'est genre la mère de famille 40 ans tu sais la voie je suis en mode est sérieuse tu veux une béquille ou enfin non mais ça m'est arrivé une fois moi de louper ma carte d'oublier ma carte à la maison et j'ai demandé à quelqu'un de passer avec mais genre c'est parce que je sais que je paye mon abo et genre c'est la première fois que je l'oubliais tu vois et j'étais en mode attends mon erreur il est déjà là moi j'habite à 15 minutes de la gare et comment vous oubliez votre passe navigo il est dans ton portefeuille normalement je mets toujours dans mes poches en fait parce que et en fait souvent bah je mets mon jet navet mais il ya ma carte navigo dedans et souvent normalement j'enlève mais à partir du moment où il n'est pas dans ton portefeuille je peux comprendre que tu loupes mais pourquoi tu mets pas dans ton portefeuille parce que c'est chiant d'ouvrir mon portefeuille pourquoi tu l'ouvres t'as pas besoin de l'ouvrir c'est que moi je passe mon sac t'as vu genre pitié il a eu plein de couillettes aussi là haut dans le métro il a des voleurs donc t'as pas ton portefeuille sur toi dans mon sac mais fermé mais c'est pas grave tu passes ton sac et la carte elle passe de loin il y a plein de meufs elles prennent leur sac et font et le truc est perdu dans le sac tu vois mais moi j'ouvre pas mon sac je pose moi je pose moi j'ai trop peur j'ouvre mon portefeuille je regarde la personne si je suis en mode alors bah oui mais non mais là forcément je comprends ça me casserait les couilles aussi tu sais mais non non ça marche de loin donc tu passes dessus parce que forcément si tu mets pas dans ton sac et tu vas l'oublier à chaque fois et c'est clair ça c'est inévitable ouais mais pourquoi tu prends pas ton portefeuille ouais mais dans quoi sur le chat il m'insulte ou pas il fait que je veux que je casse les couilles avec qui veulent passer ouais mais j'ai le scandale max tape une mère de famille ouais non mais en vrai je suis un peu d'accord avec toi non je suis d'accord mais des fois la personne paye vraiment ouais mais dommage je m'en fous moi je le sais pas donc non je suis d'accord moi si j'oublie et je croise un contrôleur il va me dire bah tu payes un ticket donc bah tu payes un ticket t'as pas oublié ça t'apprendra pour la prochaine fois ou alors t'as pas de tête t'as des jambes tu rentres chez toi ouais non mais je comprends honnêtement moi je suis plus d'avis à où tu prends en fait moi je laisse couler enfin genre il ya quelqu'un qui me demande pour passer je passe je cherche pas à comprendre non mais tu viens d'arriver c'est vrai que t'as c'est vrai que merci à toi banca déjà trois mois je continuerai de ma bosse sans regarder à l'unif merci à toi frérot merci sans regarder à l'université à l'unif ok l'unif ok bref oui moi quand quelqu'un qui fait ça m'est déjà arrivé qu'il ya des personnes qui me demandent je les fais passer mais au final l'argument que tu m'as donné est vraiment valable en fait dans le sens où bas si eux ils payent pas sur la longue fin si tu cumules tous les gens qui payent pas ben peut-être que l'abonnement serait moins cher et bien sûr l'abonnement ça je sais pas si l'a été payée soit pour faire des thunes oui mais c'est simplement le concept du je paye pas toi c'est pas juste moi j'aime la justice point ok ouais 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 je pense que si dans la vraie vie je serai un paladin un paladin prote avec un gros bouclier un boubou en mode non vous ne passerez ça se comprend mais franchement ça se comprend de ouf tu vois enfin oui c'est clair le mec il veut le beurre et l'argent du beurre quoi enfin il t'encule et il veut en plus que tu le suces quoi tu sais ça en fait c'est devenu tellement commun maintenant appareil que que les gens ils sont en mode alors allez vas-y passe avec moi c'est pas grave bah oui grosse putain maintenant à chaque fois que moi je dis non il me regarde comme si j'étais le pire des enculés je suis en mode ah non c'est toi qui paye pas c'est pas moi donc des fois ils se collent à toi et en mode vas-y je retapas le choix tu vois des fois ils te demandent même plus merci à toi pour toi c'est plus compliqué c'est comme tu es une femme tu peux pas trop non plus l'envoyer bouler et tu as j'imagine tu as un peu peur de te faire ramasser bah en général déjà du jeu habillé comme une vraie femme oui mais même sans être habillé comme une meuf c'est incroyable d'être à soi en mode on a vu je pas habillé comme une vraie femme mais peu importe c'est juste le principe du t'es une fille tu as moins de force une fois tu as un peu peur de dire merde aux gens tu vois je suis vraiment un gros coin genre quand les mecs essaient de forcer le passage je les envoie bouler quand je descends du métro du tram et que les gens te laissent pas passer qu'ils veulent rentrer avant même que tu descendes alors là c'est le pire du pire il n'y a rien de pire que ça mais qui veut rentrer avant que je sois descendu je lui encule sa race devant tout le monde et en général là je suis tranquille s'il ya toujours des gens autour qui font ah bah merci monsieur parce qu'en fait les gens n'osent pas ouvrir leur gueule mais ils pensent tous comme toi en fait c'est juste qu'ils sont tous là en mode ils disent rien qu'un mec essaie d'entrer que je suis pas sorti je fais wow je peux sortir direct c'est je pète un cas le mec il en mode walkie s'il se passe il fou lui bah ouais je suis fou mais alors tu vas fermer ta gueule et direct ça les calmes en fait parce que si tu commences à être faut pas être gentil en fait si tu arrives et que tu es en mode excusez moi j'aimerais sortir s'il vous plaît mais qu'est ok tu es une la vête je te chie dessus dès que tu si tu le surprends en fait il cherche pas si tu le bouges direct c'est ça oui mais regarde est ce que c'est agréable de sortir et faire non moi ça m'énerve je veux sortir tranquillement on est des gens civilisés on n'est pas des bêtes on peut se laisser le passage en plus ça sert à rien mais qu'il est là il pousse pour rentrer tu pourras même pas t'asseoir c'est déjà plein derrière la gueule juste tu vois ah moi je les défonce à chaque fois c'est c'est insane c'est pareil il y a beaucoup de monde et ils ont pas la même vision des choses que toi ils s'en battent les couilles mais quand tu vis un certain temps à paris c'est ça fait partie de l'éducation enfin moi je vois plein de parents qui et c'est très bien qu'ils le fassent qui apprennent à leurs gosses tu vois toi tu as envie de sortir tu vois qu'il ya du monde et tu vois les parents qui avec leurs gosses qui disent non tu laisses les gens descendre c'est juste de l'éducation en fait tu laisses les gens descendre une fois qu'ils sont descendus tu rentres pareil tu as fait juste bon c'est encore différent ça va peut-être prêter à sourire mais civiliser genre ma copine est venue ce week-end sur sur paris en transport etc je lui ai expliqué les trucs à faire et à pas faire tu vois tu es là bon tu le fais de rester à droite dans l'escalator pour que ceux qui sont pressés puissent stresser bon tu me soules j'ai déjà pris le métro bon ok je sais pas mais je préfère te le dire on sait jamais et lui expliquer lui expliquer pourquoi tu vois et c'est important en fait parce que si personne le fait ben oui peut-être que une fois que tu vas le savoir tu as pu le faire mais si tu mets deux semaines à t'en rendre compte qu'au final il faut pas que tu forces le passage et ça personne qui te le dit et c'est à fin tu sais juste tu sais pas en fait quand même cet argent je prendrais aussi un coup de couteau je vais faire voir au mauvais mec il va faire quoi ou alors ta gueule ah bon c'est chiant et là t'es pas en haut là on peut pas te rêver un prêtre un prêtre non un droude non il n'y a pas non plus oh merde poussez-vous je suis médecin vous avez dit paio bon je vais profiter pour raconter mon week-end ce qu'on l'a pas fait n'a pas fait hier le lundi c'est normalement tu as fait quoi du week-end ça fait quoi du week-end zoulou et ben moi j'ai fait quoi du week-end ma copine est venue sur paris à partir de jeudi soir c'était plutôt cool ce que normal travail le vendredi et le samedi matin donc là coup de bol genre à fait combo elle a pu échapper à ça enfin échapper du coup c'est toi qui a fait combo ah pas mal en vrai bref du coup pourquoi j'ai dit en vrai oui ça signifiera du tout donc elle est venue à partir de jeudi soir c'était cool c'était vraiment cool j'ai pu profiter on s'est baladé dans paris paris la jungle ouais c'est un peu c'est ça vous êtes baladé dans paris toi tu t'es baladé dans là je suis prêt je suis prêt à chaque phrase il va y aller on a un petit peu profiter bah c'est vrai que par façon vous le savez enfin je veux dire moi ça fait un manque chez avec ma copine on se voit pas ultra souvent donc c'est le pire c'est le pire non mais je veux dire voilà on on a peu de temps ensemble donc on profite vraiment à fond combien de trous dans le mur alors combien de plaintes du voisin et bien figure toi j'ai une petite anecdote pour pas avoir de plaintes des voisins et bien tu les invites tout simplement l'oreiller dans la bouche c'est on a visité un peu paris pour ma copine avait déjà avait déjà visité paris enfin elle connaissait déjà limite mieux que moi tu vois parce que moi je suis typique typique cassos qui n'est jamais pas là c'est un genre d'église oui oui c'est notre dame ta gueule je dis ça on n'a même pas fait en fait on est juste allé on est juste allé au champ de mars et on a fait trocadéro c'était bien ce qu'on s'est posé il y avait des danseurs de rue tu vois on s'est posé faisait un petit spectacle et tout c'était c'est cool tu vois enfin je veux dire pour moi c'est vraiment ça un peu l'esprit paris tu vois c'est c'est je sais qu'il y en a dans toutes les grandes villes touristiques les stars des petits spectacles comme ça mais mais c'était cool elle a voulu que je monte dans la tour eiffel j'ai dit une autre fois genre on est allé au pied de la tour eiffel j'ai levé la tête j'ai fait ça me donne déjà le vertige non mais parce qu'elle est pas si haute que ça en plus mais en fait je sais pas rien que tu es dans l'ascenseur ou dans l'escalier tu vois tu vois travers savoir qu'à paris tu as des interdictions de construire des immeubles de plus de temps de hauteur à certains endroits en fait c'est fait exprès pour pas cacher la tour eiffel oui voilà en fait c'est pour c'est pour ne pas niquer la vue à ceux qui habitent au haut de leur truc enfin c'est pour garder un ciel de paris dégagé et pour que garder le fait que tu prends une photo du ciel t'as l'impression que la tour eiffel elle est immense parce que c'est un emblème et qu'il est hors de question parce que t'inquiète le jour où ils enlèvent l'interdiction t'as 12 milliardaires qui vont venir faire des tours de bâtards à côté de la tour eiffel et ça aura l'air d'un petit jouet pour enfants donc c'est en fait la tour eiffel est pas si haute mais du coup ils interdisent tout comme ça bas les gros immeubles ouais ouais mettez les à la défense mais ou alors ils voyaient à tour par là c'est un truc comme ça mais mais en gros voilà ils ont pas l'autre constat des immeubles mais sinon il y en aurait plein mec mais des logements mec imagine le jour ils autorisent ça non mais tu fais des immeubles sont tous deux fois plus haut ça veut dire qu'il ya deux fois plus de logements dans tout paris le prix de tous les logements qui est du coup décent serait incroyable mais non pour l'emblème en vrai je comprends en vrai je comprends le prix du logement à paris je suis désolé si tu pouvais le faire baisser ça vaudrait largement le fait que la tour eiffel est un peu plus dégueulasse à côté de la tour eiffel c'est non mais ça va tu as vu le prix mec si t'inquiète que mon loyer si tu pouvais le diviser par deux tu t'en battrais bien les couilles je sais pas parce qu'après tu sais dans paris il y a aussi plein d'immeubles genre haussmanniens et tout enfin ces trucs c'est c'est pas de les détruire paris enfin je veux dire pas de les détruire je te dis que à la limite tu laisses des trucs à certains endroits peut-être des hlm de comme le mien il ya peut-être un juste milieu à trouver mais je me dis que ils l'ont peut-être déjà trouvé en fait le juste milieu peuvent peut-être déjà pas faire avec un studio à 700 balles je pense bien qu'ils l'ont trouvé je sais pas mais en vrai ça enfin je veux dire il faut garder une ville emblématique il faut garder ce côté paris en fait que tout le monde connaît est ce qu'on le paris qu'on vend dans les agences de tourisme enfin c'est important toi genre athènes tu vas pas construire des vieux immeubles à côté de l'acropole enfin c'est peut-être déjà le cas mais c'est encore ça n'aurait pas le problème c'est juste sur une petite colline et tout en vrai ça n'aurait pas le problème parce que si tu baisses le prix des loyers va juste faire plus de monde qui va venir oui et du coup ça pose un souci de transport ça posera des soucis de travail ça posera plein d'autres soucis donc en fait n'ont pas besoin de mettre plus de logements parce que on ne peut pas accueillir plus de monde en fait je me suis répondu tout seul mais au final je pense que le problème à paris du logement c'est pas forcément dû au nombre d'immeubles etc c'est juste dû au fait que les immeubles ils sont parquistes pour devenir des entreprises en fait et que les nouveaux immeubles qui sont construits ben c'est des bureaux et c'est pas des immeubles de logements tu vois enfin pour moi c'est ça le problème à paris ok il ya beaucoup de monde qui vit mais en termes d'habitants par mètre carré compare à d'autres villes c'est rien tout simplement ce qu'à paris il ya tellement masse entreprise et tout fin moi c'est ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais en primaire en tout cas je sais pas si ça changeait et tout ça m'a l'air d'être ça en tout cas donc millions c'est déjà pas mal je sais pas si quoi 10 millions de personnes c'est bien enfin je veux dire c'est beaucoup tu as mais mais voilà bon c'est parce que ça fait ton week-end oui voilà mais du coup on a fait après la tour eiffel et ma copine bon elle avait déjà vu la tour eiffel et tout elle m'a dit c'est pas comment elle a déjà monté je trouve elle m'a dit je trouve c'est pas si imposant que ça nous faire quoi enfin moi j'ai pas je comprenais pas tu acheter mais si c'est méga imposant et tout tu vois moi ça m'a pression de la tour eiffel et elle est là ouais non il ya autre chose pas si vous êtes du même avis oui si moi ça m'a pression toujours quand je suis au pied je me dis quand même bon c'est quand même un gros truc de métal tu as c'est quand même si en même temps c'est à certains immeubles utilise pas parce que c'est un gros bâtiment en verre et puis tu vois des murs blancs et puis des vitres et tout ça ça te paraît pas imagine t'enlèves tout tu mets que les fondations en métal de la tour montparnasse t'inquiète que tu serais là devant en mode oui c'est le côté c'est le côté gros truc en fer en fait oui mais justement mais la tour montparnasse c'est pas une grosse tour en fer avec juste ça enfin la tour eiffel c'est unique c'est alors non il y en a d'autres c'est des reproductions c'est du coup il fait un pas les couilles fin moi c'est face et je trouve qu'on aurait dû interdit à toute reproduction de l'aigleur des arènes enfin quand tu parles du colisée des arènes il y en a il y en a d'autres aussi tu vois c'est des arènes mais c'est pas les mêmes exactement que je pense pas que beaucoup plus petit mais je sais plus c'est les los angeles las vegas je crois que à tokyo d'affaires à peu près où ça n'a une à tokyo qui rouge et blanche quoi ah ouais je savais pas tu vois j'ai aimé je sais pas c'est à tokyo mais je crois qu'il y en a une au japon et je crois que ça fait la même taille mais j'étais des bêtises je suis pas sûr mais bon ça dommage qu'ils aient des reproductions et c'est le seul monument qui était reproduit il y en a plein d'autres nous on a une statut de la liberté oui d'ailleurs c'est ça on est avec ma copine près de la tour eiffel près du champ de mars maintenant mais de la même temps pas de la distance non non dimanche ont regardé la télé je sais plus quelle émission bref et à un moment il ya un plan sur la tour eiffel en second plan tu as-tu fait en second plan et en premier plan il ya une il ya une statue de la liberté et on a vu ça on a fait what the fuck on l'a pas vu quoi et je sais ça paris près du champ de mars faut chercher on trouvera je pense mais ça m'avait ça m'avait étonné mais mais ouais enfin ma copine pas tant enfin pas impressionné tant que ça peut être qu'elle a plus voyagé et qu'elle a vu d'autres trucs aussi tu vois et si tu as été une fois à dubaï oui mais elle est impressionnant fait elle a été dedans ça se trouve ça tu vas dedans tu vas dire ah ouais moi finalement ok mais t'en sais rien ce que tu l'as pas fait après t'étais déjà monté après je suis allé dans ma copine elle m'impressionne toujours tu enfin c'est oh merde heureusement non c'est oui oui je sais pas si le mot impressionné il ya un côté imposant mais moi en tout cas la tour eiffel ne doit pas qu'elle aurait besoin d'un petit coup de pinceau aussi où elle fait le vieux truc rouillé un peu tu vois oui mais enfin c'est comme le colisée tu as enfin c'est normal sa vie avec le temps et c'est cool est ce que je dis pas qu'il faut la reprendre en bleu mec tu la laisse en marron mais juste je sais pas je trouve il ya des endroits ça fait vraiment à ce fait vraiment vieux coucou et même quand tu montes dedans c'est pas sexy tu as genre tu montes au premier étage bon bah c'est quoi c'est un par terre tout en métal mais avec des barrières en métal sur les bords et pour éviter qu'un quelconque connard se suicide ils sont mis à des filets partout en fait pas très sexy tu vas mettre des vitres quoi parce que le filet mec le colisée il ya des échafaudages le colisée c'est il ya des échafaudages partout c'est dégueu il ya des fins c'est pareil aussi tu enfin c'est juste que après quand je suis allé je crois il est en rénovation donc je pense mais non mais tu sens quand même que c'est pas neuf tu vois enfin bon normal tu vois mais que ça vieillit et c'est bien de laisser l'empreinte du temps aussi tu vois enfin c'est ce qui fait quand on sera riche on montra ensemble dans la tour eiffel on ira se faire un tiers pas à la d'argent ça mais je montrerai pas dans la tour eiffel non pour fêter ton premier chèque de riche mon premier chèque de riche chèque de riche chèque de riche au jour où je touche 4000 balles je suis riche quoi donc et en salaire ouais ouais c'est chaud j'ai qu'il n'y a pas grand monde qui touche ça 0 1% des jantes liberté champs de mars c'est parce que c'est la france qui est offert la grande new york et retour à tokyo rouge et blanche est juste une tour télécom radio les casse elle doit faire 50 100 mètres ok donc elles seront beaucoup plus petit quoi oui un peu moins chèque de riche en vrai ouais ouais dans les 3500 parce que en vrai je suis des pensières que sur les mangas et encore j'en prends pas non plus énormément enfin j'arrive à vivre même avec mon salaire notre conversation de bien faire et la bill gates qui actuellement nous regarde oui qui lui il est là et à 10 mille euros dix mille euros de trop faire mon lacet dix mille euros j'ai hâte d'aller me branler pour toucher un petit million oui moi je trouve pas ça moi j'ai pas des gens vraiment avec ça tu peux voyager où tu veux t'as payé ton et je t'en fous tu vois genre avec mais tu te rends tout ce que tu peux payer oui non à 4000 balles t'es bien je suis d'accord mais t'es pas riche pas pour moi je fais un pour ce que je fais si en fait ça je sais à partir du moment où tu peux payer tout ce dont tu as besoin c'est même pas même pas ce dont tu as besoin tout ce dont tu as envie oui merci à toi en fait ça dépend t'as des filles pour moi des filles en sonde riche c'est pas j'ai 18 maisons tu vois ça c'était pas riche t'es richissime t'étais genre tu veux mis de la thune par le cul tu vois c'est genre c'est indécent genre rends l'argent c'est tu fais partie des enculés qui créent toutes les inégalités sociales du monde voilà mais juste 4000 déjà tu peux fermer tellement mais tellement 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 mais en fait quatre tu t'as quatre fois le salaire d'un mec normal ouais ça peut-être tu as peut-être pas tous les aides d'un du mec qui a fait à les impôts et à les impôts et que tu as des aides toi de quoi mais il ya tellement de mecs qui ont des aides fin et de logement j'ai regardé que dalle avec pour tout avoir des aides faut vraiment un genre moi en fait j'ai regardé pour moi et ben je vais pas mentir oui je suis avec sa corps enfin j'avais attention pas des dangers que tient c'est ça pour que tu sois seul tu touches que dalle si possible que tu es des enfants ok peut-être je sais pas j'ai en fait moi j'ai toujours eu du mal avec le rapport à l'argent puisque mes parents ont toujours gardé ce sujet ultra tabou genre jusqu'à 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 quelques mois jusqu'à il ya deux mois je savais pas combien mon père touché ni ma mère et ils ont obtenu c'était un sujet ultra tabou c'était enfin c'était non on ne faut pas ça en famille t'as pas savoir qu'au bout enfin il le disait pas tel quel tu as mais c'est ce qui me faisait comprendre t'as pas à savoir combien on touche et n'est pas pas à savoir combien on gagne en fait on gagne assez pour vivre si tu as besoin d'un truc tu nous demandes et peut-être que tu l'auras enfin c'était aussi ça c'est que quand tes parents gagnaient bien leur vie ils sont dit si on lui dit il va pas comprendre quand on va lui dire non tu vois alors que si c'est pas bon en vrai je trouve ça mon père me disait non j'ai pourquoi il est parce que il faut économiser ce que tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie et du coup il m'a toujours inculqué le économise 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 et quand je demandais quelque chose des fois c'était non mais en fait il ya du bon il ya du mauvais dans les deux tout simplement parce que ils m'ont protégé un petit peu de 2 comment dire de l'habitude de dépenser de l'argent et tout tu as en mode on gagne juste juste notre vie juste ce qu'il faut et tout et au final il s'avère que mon père gagne enfin gagné parce qu'on est en retraite pas mal tu vois enfin vous dire et au final ça quand même un côté pervers dans le sens où pas vu qu'on m'a jamais habitué à mesurer c'est pas à mesurer l'argent mais c'est bah voilà j'ai remarqué tu fais tes comptes tu réfléchis à ce que tu dépenses ça veut dire que le midi quand c'est moi qui paye la bouteille on est parti sur du coca ou de l'ice tea quand c'est lui c'est une bouteille d'eau à 20 centimes si tu aimes pas alors je vais payer son repas hier pardon mais t'es quand même bien économie et tout enfin bah en vrai qui ont pas de rapport à l'argent et du coup sans battre les couilles oui mais ils ont qu'une vie et du coup ils dépensent tout de ce qu'ils ont et puis basta mais il ya quand même enfin tu vois genre aujourd'hui bah on a cette discussion du salaire et tout je sais pas où me situer enfin nous enfin moi oui enfin avec le cercle j'ai je sais où me situer mais dans la merde mais on est là mais je sais pas me dire avec combien je peux faire quoi tu vois enfin j'ai vraiment du mal avec ça tu vois j'ai à juger c'est simple tu prends oublie ton salaire t'enlèves ce que tu payes de loyer t'enlèves ce que tu payes d'obligatoire on va dire tout ce qui est transports bouffe etc il te reste quoi à la fin et c'est là que tu détermine si tu as de la tune ou si tu en as pas si à la fin il te reste rien t'es dans la merde si à la fin il te reste un peu t'es ok mais c'est short parce que tu ne peux pas te faire plaisir s'il te reste beaucoup t'es bien s'il te reste énormément t'es très bien après ça dépend aussi de ta proportion à dépenser tu vois le jour où je vois que je peux m'acheter le pc que je veux sans même avoir économisé ou genre sur un coup de tête comme ça allez je prends le htc vive j'estime que je baigne dans le fric mais tu vois par exemple je parlais je prenais exemple de mes parents et de mon père qui a un salaire confortable enfin que je pense être confortable parce que du coup bah j'ai aussi du mal à juger de tout ça vu qu'on n'en a jamais discuté en famille et tout tu vois mais au final mon père il a mon père c'est la plus grosse pince au monde oui mais il ya un bon côté mec parce que le jour où il va d'ail mais n'importe quoi mais tu parles pas de ça j'ai pas envie que mon père il a l'argent en vrai en vrai mon père c'était toujours la plus fin genre quand je sais à l'heure actuelle combien il gagne et c'est ça et que je sais que pendant toute mon éducation pendant toute mon enfance mon adolescence même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui quand moi je suis chez mes parents une douche c'est 20 litres d'eau parce que l'eau on la paye l'eau on doit la chauffer et on la chauffe comment avec du gaz le gaz c'est cher et je te jure j'aurais bien fait de vivre dans mon appart moi je paye pas l'eau je te jure que il a un on a un adoucisseur d'eau donc il peut avec l'adoucisseur on peut voir combien combien tu consommes d'eau je peux je peux te jurer que si je dépasse 20 litres il ya plus d'une fois je me suis fait sortir de la douche et ça crée des conflits et tout mais je le comprends mais mon père je paye mon électricité je peux dire que quand ça dépasse le chiffre qu'on m'a donné de base c'est chaud qu'est ce que j'ai fait tu vois et quand quand je vais me coucher et que je vois que sa corde va se coucher aussi mais que son passé s'est allumé je fais va éteindre ton passé genre il faut qu'il éteigne parce que maintenant que c'est moi qui paye avant j'étais en mode de je m'en bats les couilles je laisse les lumières allumées surtout qu'en plus j'ai peur du noir donc c'est souvent mais quand j'ai vu la facture j'ai fait pour falloir arrêter d'avoir pendu et tu sais que en vrai ça coûte cher et non mais c'est ta lumière allumée ça doit te coûter 20 centimes à l'année c'est pas ta lumière qui consomme c'est on l'avait c'est ton lave-linge c'est ton pc c'est un halogène quand je m'en sers pas il faut que je l'éteigne mais la petite veilleuse de nuit elle te coûte 40 centimes à l'année c'est que dalle pas de veilleux c'était de lampe d'ailleurs je me suis pris la tête on a déjà doublé un bruit parce que c'est quand bien même ça coûterait oui 10 euros à l'année il m'a précieux à 12 lumière dans ta oui mais douze lumière c'est pas paris non plus son appart calme toi ok mais moi je suis pris la tête plein de fois avec mon beau père parce que c'est pareil genre il m'interdisait de lire le soir ah oui pour ta lumière parce que je laissais la lumière allumée des fois je m'endormais j'essaie la lumière allumée il me cassait les couilles et il était là ouais on paye et tout machin du coup je m'étais vénère j'ai regardé combien ça coûtait quand j'ai vu combien ça coûtait j'avais envie de lui niquer sa race il lui jetait des pièces d'un euro dans sa gueule tu vois jusqu'à ce qu'il crève après voilà enfin moi j'ai évoqué le côté un peu pervers de la chose dans le sens où enfin mon père il était très strict là dessus eau électricité machin c'est pareil enfin mon pc il m'a saoulé parce que je laissais mon pc en veille pour enfin je les ai le cc je comprends que ça consomme mais pour télécharger un truc et tout comme une fois il me l'a éteint ça m'a coupé les téléchargements ou des trucs comme ça et des peut-être des trucs plus ou moins important et c'est armé mais bref ça son côté pervers après ça ça t'incite à pas jeter l'argent par les fenêtres à faire attention à comment tu consommes ouais je suis d'accord avec ça mais avec le développement du durable tu vois enfin y'a pas que du mauvais tu vois y'a pas que du mauvais quand même après c'est vrai que bon des fois j'étais là en mode enfin please laisse moi prendre ma douche quoi en fait c'est ça je comprends le fait qu'il ne faut pas gâcher par exemple moi ça me fait chier de gâcher de la nourriture je comprends qu'il faut pas gâcher mais je trouve aussi que il ya un moment donné on est aussi là pour vivre et faire plaisir et pas se prendre la tête avec des conneries mais j'ai pas envie de dire à moins quand même moins 20 quand une économie attend quand une économie et que te fait économiser des centimes un moment je suis en mode aux centimes sur une année tu te rends pas compte ainsi mais mec mais tu vis pourquoi ah oui mais j'ai mis pour te casser le cul bosser toute la journée et rentrer chez toi et dire oh mon dieu faut pas je dépense plus de vannes d'eau si c'est pour ça celui-ci toi mais c'est de la merde mais j'ai pas cette mentalité là parce que je te dis c'est tu dis oui les économies qui font économiser quelques centimes en vrai tu ramènes ça à l'année ça te fait ça te fait un joli montant quand même ça dépend c'est quoi je parle vraiment de petites économies pour moi des vraies économies c'est quoi c'est effectivement éteindre les trucs qui consomment beaucoup d'électricité c'est ne pas acheter une voiture alors tu n'en as pas besoin parce que tu faut que tu payes l'assurance ou que tu payes la bagnole ça réparation etc mais des fois tu en as besoin mais il y a des gens qui ont des voitures et qui en ont pas besoin ça c'est du gâchis tu vois ça c'est clairement du gâchis de l'argent après ça moi c'est moi pour moi gâcher de l'argent c'est quoi c'est c'est une nana qui s'achète une paire de pompes qui lui coûte bon ma femme achète des paires de pompes qui lui coûte 5 euros donc je dis rien mais mais tu as des nanas elle s'achète des paires de des paires de pompes qui leur coûte je sais pas peut-être 100 balles tu sais elles sont super jolies ces baskets bah ouais mais tu en as déjà 50 des paires de pompes dans le placard c'est quasiment neuf casse les couilles elles peuvent s'expliquer enfin en vrai moi je pense que chacun comme il veut chacun va trouver des taux t'en as parlé l'autre jour tu disais juste que tu préférais t'acheter des produits hightech plutôt que que t'acheter 12 paires de chaussures et tout en fait chacun consomme comme il veut et gère son argent comme il veut si entre guillemets mais il ya aucun produit de high tech que j'achète que je n'utilise pas bah non c'est ça que je te dis pour moi le gâchis c'est d'acheter des choses que tu n'utilises pas donc c'est c'est tu vois je viens laisser la lumière allumée lorsque tu as oublié ça m'énerve mais laisser la lumière allumée parce que tu n'aimes pas le noir je veux dire tu vas pas non plus t'effrayer parce que tu n'as pas envie de perdre 20 centimes tu vois ce que je veux dire tu vas pas passer une mauvaise nuit parce que tu as peur de perdre 20 centimes pour moi ben c'est pas grave si tu as ça te fait vraiment flipper laisse allumer c'est pas pour ce que ça coûte c'est ok tu vois on est quand même on est quand même là pour essayer de vivre heureux un peu quoi tu vois et si vivre heureux c'est dépenser cinq balles de plus bon ben on dépense cinq balles de plus et puis on fera un resto de moins qui lui n'est peut-être pas spécialement l'essence même de vivre heureux tu vois et puis je mangeais un coup des pâtes en plus et puis les pâtes c'est bon c'est beau putain mais tu vois ce que je veux dire c'est pour moi en gros s'il ya des trucs c'est ce qui est vraiment du gâchis c'est dépenser que tu n'as pas besoin c'est acheter une paire de pompe que tu n'as pas besoin bon après si c'est ton plaisir c'est comme moi je comprends c'est encore il fait que ça oui mais les mangas tu les lis ouais mais c'est différent encore moi j'ai eu plusieurs fois mais mes chaussures tu les mets au pied aussi mais c'est d'accord ça est ce qu'ils achètent beaucoup c'est son plaisir mais ils changent régulièrement mais souvent jamais les mêmes mais il ya vraiment des gens qui achètent des paires de pompes et genre ils ont une paire qui est toute neuve ils la remettront plus jamais parce qu'elle leur plaît plus tu vois ils ont acheté une nouvelle ça leur plaît plus je dis la paire de pompes c'est un exemple mais voilà c'est moi en gros c'est ça c'est acheter des choses que tu n'utilises pas ça me voilà ça j'aime pas cette paire de pompes elle a quatre ans c'est rentabilisé de ouf je suis rentabilisé mais bon tu es arrivé à éclipser avec ses pompes ouais c'est ma mère qui me les avait payé avec un chèque cadeau du taf elles sont encore en bon état mais après je pense que chacun a vraiment sa définition de consommer chacun consomme comme comme il l'entend et oui forcément toi il ya des trucs qui t'énervent mais les trucs qui t'énervent ne vont pas forcément énerver quelqu'un d'autre qui lui aura ses propres trucs qu'il énerve enfin il ya des personnes qui vont juste pas comprendre que t'achètes à une console à 900 balles tu vois ou un truc si j'y joue oui mais ils vont juste pas comprendre moi tous ils vont ils vont se dire exactement il a un pc il a il a telle ou telle ou telle console en fait c'est ce que je te disais c'est là pour le coup je m'en fous qu'ils comprennent ou pas ce que je disais en fait c'est t'achètes pour utiliser souvent tu vois en fait tu ne peux pas juger les passions des autres tu vois si la passion de jean c'est les mangas et qu'elle achète 2000 mangas et que ça la ruine moi j'ai eu ça m'intéresse pas mais je veux dire tant qu'elle les lis ces mangas c'est son argent elle se fait plaisir comme elle veut je suis pas là pour juger avec comment tu dépenses ton argent par contre ce que je trouve inutile c'est d'acheter 3 xbox alors que tu en as déjà une je l'ai déjà dit sache mais ça du gâchis de ouf tu vois collection ouais ouais bon la collection on va dire c'est le dernier c'est le dernier rempart avant l'inutilité tu vois c'est genre ouais allez si tu veux mais avant tout à fait ton point de vue je suis tout à fait mais voilà c'est à imit la collection bon c'est ce que j'ai c'est le dernier rempart mais vraiment c'est ça à acheter que ça te sert pas c'est bon vrai le mot collection c'est tellement c'est tellement se cacher derrière une envie de dépenser enfin et d'acheter des trucs définis en fait je peux comprendre attends c'est une belle vitrine avec plein de figurines t'es en mode c'est stylé tu vois si dans cette vitrine tu sais tu mets des figurines de halo et tout puis tu as une xbox là une xbox là une xbox là qu'elles sont toutes un design différent enfin moi aussi j'ai ça m'est arrivé j'ai eu deux xbox bon mais attends parce que je l'ai pas payé si j'avais dû la payer jamais j'achetais ça ok après il y a une question de notion d'argent aussi parce que faut savoir que à une époque ma femme gagnait beaucoup d'argent et à cette époque là je tenais pas le même discours à cette époque là j'étais en mode ok c'est l'époque où elle m'a acheté ma batterie à 3500 balles mon pc à 2000 balles où elle se faisait des rajouts de cheveux rouge et noir mille balles la coupe de cheveux voilà c'est l'époque où mille balles la coupe de cheveux je peux dire quand tu m'as dit ça au téléphone j'étais malgré en gros c'est simple c'est genre il ya un mois elle m'avait acheté ma batterie et un jour elle m'appelle elle me fait je sort chez le coiffeur j'ai fait des rajouts en fait elle s'était un coiffeur l'avait jambon il y avait mis les cheveux très courts elle était d'ail et du coup comme elle ressemblait à une espèce de champignon avec une coupe au bol elle sentait pas bien tu vois et du coup elle était chez le coiffeur elle fait mettre des rajouts fait bon par contre ça coûte 1000 euros et là j'étais en mode j'avais envie en vrai j'avais envie de la défoncer mais t'es sérieuse mille balles pour une coupe de cheveux mais what the fuck c'est sérieuse j'avais envie de lui dire ça en vrai je me suis dit quoi un c'est son argent c'est qu'il le gagne elle le dépense comme une batterie 2 elle vient de mâcher une batterie à 3500 dalles du coup j'ai fait pas de souci machin tu fais ce que tu veux et tout ça pour et elle est rentrée et boum parce qu'elle était trop bonne avec ses cheveux voilà mais bon mais il a pas la coupe champignon c'était spécial toi tu dirais t'as déconné moi quoi que j'achète c'est comme tu fais ce que tu veux c'est ton argent et moi quoi qu'il achète c'est tu fais ce que tu veux c'est ton argent du moment qu'on a assez pour payer le loyer et les courses oui oui bon moi je suis pareil mais oui non mais je suis pareil c'est juste qu'il ya aussi une question de valeurs c'est mille balles vivre en champignon toute sa vie jusqu'à ce que ça va tout sa vie mais parce que moi je l'aimais quand même comme ça je n'ai pas besoin d'avoir envoyé une histoire de valeur c'est à dire que si elle m'avait dit j'ai dépensé mille balles j'ai acheté une télé je m'a fait bon bah c'est le prix d'une télé tu vois oui et mille balles pour une coupe de cheveux tu sais moi je paye 20 balles quand je vais chez le coiffeur donc je t'emballe ah ouais mille balles il n'y a pas un zéro en trop le coiffeur devait payer une batterie à son ouais c'est ça mais ça coûte très cher en gros c'est ça j'avais expliqué le prix c'était c'est un truc je peux dire de bêtises mais c'est un truc genre c'était huit euros la mèche noire 12 euros la mèche rouge ben fallait lui en mettre plein les cheveux d'une longueur comme as ben elle a dû en mettre tellement que ça coûtait cher par contre elle avait une touffe c'est tombé quoi et là tu fais un shampoing ça part non ça par contre ça a tenu neuf mois je crois ça va comme ça genre au bout de six mois ça commençait à partir un peu tu vois genre quand elle se brossait les cheveux il y avait des trucs qui partaient mais vas-y au bout de neuf mois elle a commencé à faire décoller les trucs mais du coup c'était cool parce que au bout de neuf mois quand elle a décollé ça avait déjà bien repoussé tu vois tu as un vrai mille balles pour une coupe de cheveux à mille balles j'étais pas bien mais que j'étais j'avais des pattes chez moi quand elle me l'a dit j'ai raccroché ce fait des gars vient de laquer mille balles dans une coupe de cheveux ils m'ont fait ouais mais bon à t'acheter une batterie j'ai fait ouais mais moi je sais pas je suis peut-être pas comme vous j'ai besoin d'épargner mettre des sous de côté là ce que j'arrive absolument pas depuis depuis j'ai commencé à bosser parce que je suis dans le début quand je suis à moins 20 euros sur mon compte je suis pas bien moi quand je suis à 150 euros je suis pas bien tu vois genre c'est pas bien tous les mois sauf quand on a payé l'appartement et là en fait il a fallu que qu'on lèche un bon petit 4000 tu vois d'ailleurs je trouve ça insane le jeu enfin déménagé moi avant quand j'étais jeune je me disais casse les couilles faut bouger tous les meubles maintenant c'est le dernier de mes soucis quoi tu vois qu'il faut déjà trouvé déjà qu'il faut payer l'agence payé un mois d'avancé deux mois d'avancé parfois j'attends mais déjà ça je trouvais ça la caution ouf mais après la caution et attend t'attends pas d'autres trucs il faut payer encore déménagé fait pas pleurer faut payer l'assurance habitation je suis en mode ma femme parle de ça je sais quoi ça s'assure un logement aller relâche s'il s'emballe et tout chanteur pute c'est infini en fait c'est tu déménages par contre j'ai pas parlé à faire par contre contre 4000 balles quoi à minimum c'est pour ça que la première fois où j'ai vraiment été dans le rouge la cd et genre je regarde mon compte je fais mais nous on n'a plus parce qu'on était trois c'est chaud sinon on était jambon et ah non mais c'est là mais moi justement mais moi je veux pas déménager ça ma mère m'a proposé des sous mon père m'a proposé des sous genre genre je peux débrouiller et tout mais si tu peux oui mais le truc c'est que je demande pas vraiment d'aide à s'accord non plus parce que bon s'accord gagne plus que moi voilà mais je veux quand même que on paye chacun la moitié de chaque truc tu vois genre que je sois pareil peut-être pas avec le même somme à la fin du mois mais bon c'est pas au moins tu te sens pas redevable constamment en vrai là dessus il y a quand même pour les courses j'avoue mais pas payer tout dans les courses mais pour moi il ya quand même un truc là dessus c'est admettons je gagne je vais donner des chiffres de merde un genre je gagne 5000 balles ma copine elle en gagne 1000 1000 ou 1500 peu importe moi j'ai envie vu que je gagne bien ma vie de d'acheter un appart assez conséquent pour vivre aisément oui et du coup elle elle peut pas tu peux pas faire moitié moitié enfin je veux bien sûr t'es logique enfin mais attend là c'est d'accord il n'y a pas cinq fois non mais je sais mais c'était un ordinateur enfin je veux dire ça dépend de moi je fais au regard j'ai une petite prime de barreau on n'est pas dans le même monde il se dépend des opsp on est d'accord mais en vrai c'était moi aussi je voulais avoir le confort de vivre plus près je voulais avoir la fibre je voulais donc c'est aussi ma faute et en soi quand on coupe en deux c'est bon c'est cher mais au final il paye d'autres trucs voilà genre lui paye internet au même prix que je paye l'électricité mais c'est pas grave chacun à sa moitié et il m'aide pour les courses et tout comme ça on avait un autre système de fonctionnement avec la femme à l'époque où je ne gagnais pas ma vie c'est à dire j'avais juste un peu d'argent de poche quand j'étais étudiant en fait je suis le fonctionnement qu'on avait c'est elle payé la vie c'est à dire la bouffe la part et tout parce que elle avait un salaire et moi en fait avec le peu d'argent que j'avais ma charge c'était tu nous divertis donc c'était en gros c'est moi qui paye la carte de ciné c'est moi qui paye quand il y avait voilà une sortie au ciné une sortie au théâtre un concert allez voir je m'occupais de ça du coup je m'occupe des sorties des jeux qui allaient jamais de la connexion internet et elle s'occupait de la vie des trucs vitaux c'est pour ça que tu t'es mis à dota 2 non c'est gratos bon c'est bon c'était nul allez bref en gros moi moi si je fais ça que ma femme moi j'aurais jamais envie de bouger en fait fin moi non plus bah c'est con tu as mais si je en charge si tu dis que c'est toi qui doit payer pour sortir tu sens jamais quel connard anna vient à la maison je suis occupé de toi je t'entends là non mais en vrai je dis ça c'est c'est vraiment un ordre d'idée tu as fait bien sûr que je bougerais tout mais ça exactement le même principe que pour le métro machin ça me donnerait peut-être moins envie de bouger mais voilà c'est bien non mais un moment au bout d'un moment c'est bien simple thune égal peu encore wartilus juste avoir de la chance perso 30 mètres carrés 600 euros par mois dans le 12e on va voir à part je les visiter je l'ai pris tout de suite ouais mais ça mec cher quand même c'est vrai non pas 6 euros pour 30 mètres carrés dans paris ça va il faut voir à quel étage tu es est ce que tu as un ascenseur est ce que tu es loin du métro est ce qu'il ya plein plein de trucs quand j'ai vu le prix de mon appart pour les mètres carrés j'ai fait oh là que tu as la fibre genre enfin je veux dire moi je payais pas ça dans le sud c'était dans le sud mais j'avais enfin le smic était pareil en fait dans le sud qu'à paris à une époque je vivais du coup à pigal j'étais au 7e étage sans ascenseur j'étais pas très loin du métro c'était ok mais alors par contre le 7e étage sans ascenseur et puis en plus c'est pas des escaliers c'est pas des escaliers d'un immeuble récent tu vois c'est des escaliers d'un vieil immeuble parisien en bois tu sais c'est à dire que chaque marche elle est gondolé ta démarche plus haute que d'autres à monter c'est un enculeur de dos de ouf alors je peux dire quand tu descends en bas tu fais oh putain j'ai oublié un truc en haut c'est mort ah non tu vas pas c'est mort je vais faire du touche-touche dans le métro mais quand t'as pas besoin tu fais bon tant pis je pressens mais quand t'es obligé genre t'as oublié ton porte-monnaie en mode allez et tu montes et tu montes et t'arrives en haut et t'es en âge et t'es en mode nix mais il y en a qui sont infâmes zoulou qui s'il a trouvé des toilettes sur le palier semi-privatif non mais j'ai pas pris ça mais je regardais les annonces c'était loup lumineux c'était huit ou neuf mètres carrés sixième étage sans ascenseur wc semi-privatif sur le palier après en même temps si c'est pareil mais que fin tu que je pense tu commences à te rendre compte que à un moment je disais non mais mec fin tant que ta meuf est pas là même pas tant que ta meuf n'a pas de travail c'est mort tu vas devoir vivre en colloque je te dis direct ou alors tu vas vivre dans un truc de merde mais c'est là en mode non mais mec j'ai pas trop envie de vivre en colloque t'inquiète je vais trouver et tout moi j'étais là en mode mais mec fin jamais moi je m'en fous de la colloque moi clairement oui d'accord mais enfin en gros la décision qu'on avait eu c'était tu cherchais quand même si possible à pas vivre en colloque moi j'étais là genre mais alors tu rêves mon gars ça fait neuf ans que je rêve de ouf là mais enfin je n'ai jamais vécu ensemble oui mais justement ça fait vraiment c'est pour ça il ya deux mois de plus ou de moins oui c'est vrai non mais bien sûr mais en vrai le seul souci que j'ai avec une colloque c'est la connexion internet genre j'ai vu c'est une colloque la huit le mec c'est bon non non oui mais le mec il m'a il m'a sorti un bon vieux en bas là on n'a pas encore de connexion mais on va prendre un fri je pense pour pas bien jouer à toi premier étage pas d'associer j'ai pas lu bref il habite il est un apport de ouf ok oui ce que j'allais dire c'est j'ai visité une colloque à 8 le mec qui m'a sorti oui on n'a pas encore de connexion internet mais on va prendre un free histoire de pas payer trop cher j'étais en mode ouais je partageais un bon wifi à 8 j'ai déjà vécu ça en angleterre c'est mort quoi enfin surtout que c'est débile genre on va prendre free pas payer trop cher tu vas payer 30 balles au lieu de 40 et tu avoir une connexion de merde c'est complètement con genre en vrai en plus divisé par 8 ça coûte tellement rien oui genre mais en vrai non moi la colloque je m'en fout après tu as des gens moi j'ai du mal à concevoir sur mes jeunes ils s'en battent les couilles d'internet ah oui non mais clairement sont là trois balles pour internet mais pas besoin mais clairement ok clairement clairement après pourquoi tu prends pas prends toi une box tout seul qu'est-ce qu'on a à foutre des gens ouais c'est vrai et on va installer le truc tu t'appelles tu dis bonjour je vais installer une deuxième ligne on dire c'est 200 balles j'ai après tu prends table ça va te coûter cher tu vas claquer 300 balles d'un coup j'ai pas 300 balles pour mettre au moins tu veux internet tu veux pas internet ça sur ça moi je suis comme Zeraton à chaque fois les gens ils lui disent oui mais moi j'aimerais streamer mais j'ai pas une bonne connexion je fais comment à chaque fois il a pombe à déménage mais enfin oui mais enfin il faut savoir ce qu'on veut dans la vie des fois les gens ils sont là ils peuvent juste pas enfin t'es chez tes parents tu taffes pas enfin tu peux pas la taff va tomber des pelouses fait toi de la thune installe toi une deuxième ligne si tu veux vraiment tu fais t'es en études quoi enfin je veux dire des fois c'est et qu'il y en a ils sont en études ils te bossent au mcdo ouais c'est vrai si tu veux tu fais oui enfin j'ai pris des deux temps pas privé c'est le temps de te payer le truc une fois que tu la payes c'est bon ok ok pour une note ouais non mais ouais là en fait quand on veut on peut au pire bon kenny vit dans un petit appart mais au moins il vit seul enfin il vit seul il ya sa copine et tout ça mais je veux dire il le paye non non tout ça il se fait aider il se fait aider mais je veux dire clairement ta copine elle a des sous non quoi oui mais comment veux-tu que je prenne un appart sur enfin en gros il faut des garants il ya des locataires qui prennent pas mais mes parents sont garants je suis d'accord mais trouver des logements avec garants c'est de plus en plus dur tu en plus moi en plus t'es pas marié parce que moi il m'avait fait le coup vu qu'on n'est pas marié avec s'accord et que tout peut arriver ce qui est normal ben deux garants de chaque côté normal c'était même pas un garand on est trois colocs il a fait quatre garants un femme ce que c'est même pas un garand c'est genre deux garants deux garants tu as c'est comme ça comme ça c'est chaud c'est simple je dis pas que c'est cool tu as mais mais toi à la place toi tu es le proprio mais je sais il ya dix personnes qui veulent ton appart je veux quatre garants il y en a deux qui peuvent me les fournir bon bah tous les autres vous êtes disqualifié c'est tout c'est les logements à paris c'est simple ça ne sert à rien de regarder un logement à paris deux mois avant d'y habiter tu regardes ton logement une semaine avant ça ne sert à rien de regarder avant ça part direct genre il arrive le lendemain il est parti l'appart donc juste ça ne sert à rien de regarder avant ça part tellement vite les prix baisseront les garants baisseront quand les logements auront du mal à partir là ça part tu as à peine tu as mis ton annonce sur le bon coin et même une annonce de merde t'inquiète que tes chiottes semi privatives elles vont partir il ya un mec il va arriver il a absolument besoin d'un logement son son école elle est à côté il va le prendre ton logement de merde après c'est pas fait pour des mecs qui bossent ton truc là c'est fait pour des étudiants ont besoin de dormir tu vois c'est tout bien sûr mais mais voilà c'est ça part ça part même une chambre de bonne à chier tout en haut d'une maison dans une dans un grenier ça part tant que ça part les prix continueront à monter les garants continueront à monter bien sûr non mais tant qu'il ya des cons pour acheter il y aura toujours des compagnons c'est le principe c'est le principe du mec qui s'est baigné vous n'avez pas vu hier dans l'lpe devaille nous a montré un mec une chaîne youtube il se baigne dans des trucs à sa chaîne youtube qui se baigne dans de l'eau mais dans du lait se baigne dans du chocolat dans du piment voilà qui s'enculent la race mais mais voilà qu'il vient la race à puis il était pas bien mais en voilà il se baigne mais fait des millions de vues tant qu'il ya des cons pour regarder pourquoi il le ferait pas gg mais continue et des mecs qui qu'ont assez rien à foutre de leur vie pour garder un mec qui se baigne bravo à toi en vrai oui en vrai tu as complètement raison je voulais faire un petit peu parce que là je vois l'heure qui tourne c'est vrai les jeux paralympiques à la vie à ristoun c'est pas déjà fini non ça commence en fait il ya les jeux olympiques qui sont finis depuis le 21 août si je dis pas de bêtises et il ya les paralympiques qui commence à partir du 7 on est le 6 je crois donc le 7 ça doit être demain j'ai hâte de voir le marathon des culs de jatte non mais en vrai il ya deux points sur lequel je voulais aborder donc allez plus que 32 kilomètres mais où le tir à l'arc pour banchot ça existe mais c'est qu'ils sont plutôt doué bref on va pas revenir là-dessus on a déjà un peu débattu donc ça commence à partir du 7 jusqu'au 18 si je dis pas de bêtises et il ya deux sujets qui m'ont qui m'ont tapé dans l'oeil si je suis en train d'imaginer sous les sports c'est marrant comment on a échangé l'horreur oui voilà vas-y j'ai fait la même chose en lp l'autre jour c'est très drôle je suis en train d'imaginer c'est rigolo donc il ya deux sujets qui m'ont vraiment vas-y ça je vois ce que ce que je peux aller repense à chose oui non oui je pense à plein de trucs il ya en plus c'est le pire sujet est ce que c'est là ça va être vraiment un sujet sensible qu'on va aborder et j'hésite même à du coup à pas l'aborder ce que si je rigole il ya une athlète belge qui veut participer enfin qui va participer aux jeux paralympiques et qui est en train de réfléchir au fait qu'elle va peut-être se tanasier à la fin des jeux en fait en gros elle est en mode elle veut faire les jeux et à la fin en fait elle a une maladie dégénérative d'accord en gros c'est ça va s'empirer ça va s'empirer elle est là ok le sport pour moi c'est je sais pas je sais pas qu'elle est sa maladie mais elle pratique du fauteuil c'est des courses de fauteuil 100 m 200 m 400 m et à les championnes je crois les championnes du monde en dents en titre et elle a décidé que qu'elle allait peut-être se donner la mort après les jeux et c'est chaud en fait tu te parce qu'en fait chez les belges c'est autorisé c'est fin c'est toléré c'est autorisé et non mais c'est terrible je vous propose qu'on revient sur ce sujet juste après je suis impassible je vais je vais rebondir sur autre chose et je sais pas si vous êtes si si ce sujet vous est venu à l'oreille enfin bref vas-y il y a une pratique chez les chez l'handisport enfin chez les pratiquants d'handisport qui est l'auto boosting qui s'appelle auto boosting c'est une pratique de dopage entre guillemets qui consiste à se mutiler sur ses membres qui sont qu'on appelle ça valide non non justement sur les membres invalides pour se mutiler pour favoriser là pour déclencher une une poussée d'adrénaline c'est trop chiant c'est pas une poussée d'adrénaline mais c'est pour stimuler la la circulation sanguine et donc pour booster ses performances et c'est des pratiques qui sont dangereuses et qui sont pratiquées dans le milieu antisport et donc qui vont être pratiquées dans les jeux paralympiques c'est illégal c'est dangereux et pourtant c'est connu de beaucoup d'athlètes et je trouvais ça stupéfiant de savoir qu'on pouvait en arriver là de se faire mal pour booster ses capacités sportives et pour pour emporter des médailles et c'est ça que l'auto mutilation c'est genre il s'ouvre si c'était pas déjà assez mutilé comme oui voilà non mais c'est ça genre le mec il est un moignon il s'ouvre sur son moignon pour déclencher pour intensifier son rythme cardiaque et du coup la circulation sanguine ou alors genre il y a des gens qui s'écrasent les couilles j'ai pas compris c'est vraiment de l'auto mutilation le mec qui a son fauteuil c'est ça c'est ça non mais en fait c'est ça ça s'appelle l'auto boosting et c'est compris comme étant une c'est pour ça jibs il est mauvais faut qu'on lui écrase les couilles de temps en temps peut-être dans les jibs mais mais voilà c'est fait pour pour booster ses capacités sportives je connaissais absolument pas et ça m'a ça m'a plutôt étonné faut savoir que c'est très dangereux comme comme pratique pas déjà s'écraser les couilles c'est pas recommandé j'ai dit jibs c'était gratuit j'aurais pu dire n'importe qui d'autre je sais absolument pas son niveau de jeu mais oui c'est compliqué c'est dangereux c'est pas c'est pas autorisé etc mais faut savoir que le dopage au final c'est monsieur et madame tout le monde booste toi un peu zoulou non on y va non mais au final le dopage c'est pratiqué à tous niveaux dans le sport même les niveaux de merde en régional deuxième année où j'en sais rien il y a des mecs qui se dopent et le dopage c'est quoi c'est vous voyez tout ce que c'est une aspirine c'est fait pour fluidifier ton sang pour pas que tu aies des maux de tête et ben tu prends un paquet d'aspirine ton ton sang il est fluide à mort du coup ça accélère ta ta circulation sanguine et c'est considéré comme du dopage et du dopage il y en a vraiment à tout niveau dans le sport et par contre c'est ultra dangereux parce que si tu prends un paquet d'aspirine avant ton match non ça accélère ton rythme sanguin donc si ça accélère ton rythme sanguin ça balance l'énergie plus vite dans ton camp ça permet de d'hydrater tes muscles ça pèse moins lourd du coup si tu te si tu t'écrases les boules enfin bref mais je vais pas parler les termes techniques mais je vais pas voir les termes techniques puisque déjà je suis pas assez calé et puis de toute façon vous vous en foutez le but c'est de comprendre tes muscles qu'ils ont besoin d'être d'être régénérés en oxygène et d'évacuer les acides qui sont en que qui produisent en fait simplement donc le fait d'avoir un sang plus fluide ça va te permettre de bain d'évacuer ça plus rapidement et c'est considéré comme de le passé du c'est du dopage va savoir que du dopage c'est que des transfusions sanguine ou c'est que des petites piqûres qui te qui te mettent le peps c'est tout ça part dans pardon dans plein de enfin le se donner c'est jouer au petit chimiste en fait et c'est ça en fait enfin c'est revenant sur la nana qui veut en finir oui moi je trouve moi ça m'a ça me brise le coeur de voir ça clairement elle va faire les jeux et puis après en fait déjà le temps réalisé son rêve et puis après elle arrête de souffrir le gg ouais mais l'euthanasie de manière générale toi c'est c'est dur toi c'est t'imagines décider que tu veux mourir mais vivre en ayant mal toute ta vie c'est encore plus dur oui non mais je comprends autant je comprends l'euthanasie mais de voir ça une histoire comme ça moi ça me fait ça me fait mal enfin c'est écoute je j'ai pas d'avis je pense que il ya que ceux qui qui vivent ce truc qui peuvent avoir un avis là dessus tu vois fin j'ai on ne peut pas se rendre compte de ce que ça fait mais c'est impossible de pour nous de se rendre compte de ce que c'est que d'avoir tellement mal que tu préfères mourir impossible genre on peut même pas le concevoir on sait pas ce que c'est du moment que c'est la personne qui le décide la limite mais quand par exemple tu vois que personne est un légume et que du coup tu décides de le faire du manque c'est la personne c'est triste c'est horrible mais si c'est son choix perturbant et kenny le yacht et t'as il est sur le plateau kenny l'euthanasie peut-être non 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 pas trop chou le matin on essaie de mettre une bonne ambiance pour te donner une antenne vive et chaleureuse c'est cool on finit sur le sujet de l'euthanasie quand c'est terrible bah tiens on va changer de sujet ouais suicidons nous luca pouille luca pouille un tennisman français qui vient de chez moi qui vient de la ville de grande sainte incroyable qui hier ou ce week-end je sais plus exactement a battu rafael nadal en huitième de finale de l'us open exploit en plus moi un petit peu comment oui c'est un exploit clairement c'est un exploit enfin il était pas du tout attendu à le battre bah c'était c'est juste que luca pouille c'est un des joueurs montant de l'équipe de france de tennis c'est pas une grosse chasse non 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 c'est pas une grosse chasse mais j'ai un petit débat là dessus que que j'aimerais amener c'est juste que bon luca pouille c'est un ordis il a il a fait ses armes à grande sainte à l'aune plage enfin c'est des patelins près de chez moi et là en 2000 j'ai les dates j'ai noté je vais pas je vais pas les retrouver c'est pas grave dans les années genre 2010 et compagnie il a décidé de partir au comment s'appelle à dubaï je crois oui pour s'entraîner donc changer ses infrastructures il fait changer d'entraîneur peut-être et avoir plus de meilleures infrastructures pour s'entraîner en fait simplement et je me dis c'est bien mais quelque part ça dénature ton côté bas je suis français etc enfin tu vois c'est quand même s'expatrié pour le sport alors certes il défend toujours je pense la france dans les dans les compétitions genre c'est triste qu'on n'ait pas une infrastructure qu'il faut pour un professionnel c'est c'est triste mais veut arriver au meilleur niveau il est obligé de partir il est obligé de s'est coupé une couille pour le battre 1000u vous me faites rire vous me faites rire mais luca pouille c'est le copain de shaim je sais absolument pas alors là info absolument à gg à lui elle est plutôt bonne oui je sais pas mais mais voilà enfin moi quand j'ai vu cette news je me dis c'est cool parce qu'en plus il vient de par chez moi donc ça fait plaisir que qu'un nordiste y arrive etc tu vois et comme quoi on parle souvent que la performance d'un athlète dépend de son club de formation aussi tu vois et c'est vrai c'est véridique mais comme quoi on peut y arriver même quand on n'est pas de la capitale ou que tout de suite on n'a pas été encadré par les meilleurs même si je pense qu'il s'est fait repérer assez rapidement pour le cas mais mais voilà moi ça m'a fait plaisir de voir un français s'imposer contre nadal qui quand même un top de série au tennis est plutôt cool un petit peu déçu ben de du fait qu'il est obligé de s'expatrier pour step up son niveau et tout après ça marche c'est cool quoi enfin je pense que vous en pensez là dessus mais écoute non mais dommage sur ça plutôt cool j'étais en train de pense à autre chose mais je te dirais tout à l'heure du cas oui je trouve ça bien après enfin en fait moi ça m'étonne pas du tout parce que juste les meilleurs ne le reste pas tu vois enfin tous les autres sports les meilleurs enfin enfin ils sont voyeurs nadal il en fin de carrière on avait parlé justement qui était parti genre tu avais pas dit c'est un entraîneur water polo je sais pas quoi alors le mec est parti finalement je crois qu'il est revenu ah si si au water polo un joueur français qui est parti au monténégro à la vie champion du monde avec le monténégro qui est revenu mais non avec l'équipe de france etc oui c'est possible c'est bah écoute si on n'est pas assez entre guillemets bon pour la fin justifie les moyens c'est ça vraiment totalement la fin justifie les moyens oui ouais je pense ok faut tuer quelqu'un j'ai pas de contre exemple en tête mais il y en a certainement s'il faut tuer quelqu'un peut-être pas mais je viens qui sait juste se changer de pays oui oui clairement ça fait penser au film d'ailleurs que j'ai vu ce week-end je suis allé voir le petit boulot je sais pas si tu vois lequel c'est le petit boulot justement le mec bon vous verrez dans la bande annonce en fait il est embauché pour tuer la femme d'un mec parce qu'il est genre ah oui oui j'ai vu j'ai oui oui la fiche rouge avec michel blanc et oui d'accord d'ailleurs très drôle d'accord ok tiens c'est très marrant on parle de la fin justifie les moyens hier il m'est arrivé un truc vraiment lucky pour le coup alors vous le savez depuis quelques jours je loge chez amaury et hier je suis rentré après avoir monté mes coulisses et tout j'avais grave la dalle est trop bien il me restait un petit reste de deux pâtes carbo de 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 ce week-end donc j'avais super je vais réchauffer bon manque de pot à maury n'a pas de micro-ondes et c'est pas non il n'a ni four ni micro-ondes il a juste une deux plaques de l'affaire réchauffer la poêle oui donc c'est ce que j'ai fait je me suis saisie d'une poêle et j'ai tout mis dans j'ai fait réchauffer et en fait à chaque fois que j'allume et le la plaque ça faisait disjoncter le l'électricité et j'étais putain j'ai faim j'étais le bon appartement il y a apparemment en fait il m'avait dit genre quand tu allumes les deux plaques il se peut que que ça disjoncte et là en fait pour le coup je suis rentré j'ai direct allumé le pc puis j'ai fait chauffer ça disjonctait puis ensuite j'ai fait juste la plaque à chaque fois que je voulais chauffer la plaque ça ça disjonctait c'était mais il paye combien de loyers je j'en sais rien ça me regarde mais c'est terrible ça mais j'étais là tu payes un loyer tu veux même pas de chauffer à bouffer bord des deux mères c'est quoi cette chiasse genre au final j'avais tellement faim j'ai bouffé mes trucs froids genre mais pas de carbo qui était déjà cuite etc tu vois mais froid genre avec toute la crème fraîche froide et tout j'étais là bas les couilles en fait dégueulasse c'est pas de sa faute mais c'est terrible d'avoir un appart où l'installe électrique puis tellement la race que tu peux même pas avoir ton pc et ta plaque allumée en même temps c'est horrible en vrai c'est genre tu payes un loyer pour vivre c'est pareil tu vois on vit pour vivre heureux quand même si t'es là en mode oh ben je vais peut-être chauffer mon eau dans ma casserole pour prendre ma douche c'est bon ça va on n'est pas en après-guerre mais qu'il est son appart c'est la première guerre mondiale c'est non mais et ça m'a amené enfin parce que bon au final là au moins c'est pas dehors oui non non mais enfin moi j'ai aucun problème avec ça c'est juste bon c'est toi qui réagit comme ça à maurice regarde enfin il sait très bien que je suis très content de pouvoir disposer de son appartement mais non mais c'est la vérité en vrai c'est la vérité et au final je me suis dit c'est marrant bon là j'étais un peu forcé enfin forcé si je voulais manger de manger froid tu vois pour le coup et je me suis dit est-ce qu'il ya déjà des trucs que vous avez fait par flemmardise genre juste pure flemme que du coup enfin tu avais pas envie genre je sais pas te faire manger du coup tu as mangé un truc froid dégueu machin moi j'ai là la solution ultime de la flemme ouais céréales les céréales mais est-ce qu'il ya des trucs je peux manger ça trois fois par jour je m'en bats les couilles est ce qu'il ya des trucs genre limite inavouable face pas inavouable mais que tu as fait par flemme non il ya rien vous êtes des gros flemmard ou il ya quoi d'inavoi mais je sais pas quand je sais en fait que sa corps a commandé pour lui et que moi du coup bah j'ai faim mais que j'ai la flemme de ouf et que je suis sur le pc bon général je mange pas ouais ouais j'ai faim mais je suis en mode casse les couilles tu vois que je mange pas tu te fais une raison et ouais et puis sinon en général si j'ai des carottes genre je mets plus la carotte et je la mange comme ça c'est bon tu t'épluches la carotte je trouve rien d'inavouable ok non ok très bien non mais je me suis juste posé cette question c'est qu'en fait hier quand je me suis vu manger mes pâtes froides et pas encore avec le froid à l'intérieur c'est genre tout dur et tout ça en fait ça n'est jamais arrivé j'ai de la chance mais ça m'est jamais arrivé d'être dans un endroit où il n'y a pas de micro ondes je peux pas faire chauffer ma plaque où je peux fin j'ai jamais vécu en première guerre mondiale du coup ok du coup ça va l'échappe belle ah non moi quand j'ai la flemme je fais pas mais quand je sais que sa corps a faim bah je suis obligé du coup oui j'ai pas envie de passer pour la flemme art je suis en mode t'inquiète je te fais à manger et tout moi je suis en mode a joué sa corps nice la baniche c'est un travail maintenant mais si attend s'il fait à manger c'est terrible jamais lui jamais de la vie je le laisse toucher aux plaques ah ouais ah c'est trop bien ça en vrai est-ce que quand il m'en plaît qu'une nana est-ce que la première fois qu'il fait à bouffer faut pas faire tu fais un plat dégueu après tu fais la vaisselle tu mets ta moitié sale tu mets une heure tu fais bien il est nul je le ferai non parce que j'ai jamais fait il faut que je le fasse il faut que je le fasse il fait la vaisselle tout mais par exemple le seul je laisse pas faire parce que j'ai pas envie parce que je sais que si moi je le fais c'est propre ah ouais moi je vais le faire ça va être crade donc vraiment non mais j'ai peur que ce soit crade juste mais non mais lui par contre mais bolosse le mets lui un putain de balle dans sa gueule à sa gueule faut que tu le dresses un peu il travaille beaucoup il travaille beaucoup tu travailles pas beaucoup toi si bah oui mais moi j'ai moins de moins de responsabilité ok je gagnerais plus ce qui n'est pas cas du coup du coup voilà je peux me permettre de faire les choses très bien effectivement je comprends voilà bon si moi j'avais un truc tout à l'heure tu parlais du du mec la pouille machin qui sortait avec shime je sais pas c'est le chat qui a dit ça je valide pas parce que j'ai pas été j'ai pas été vérifier l'info c'est pas lui c'est benoît père qui sort avec shime ok donc les gens ils ont tout aucun rapport mais peu importe imaginons il sort avec shime ouais et en gros moi direct le truc que je me suis dit c'est un bien joué mec elle est bien foutue tu vois j'ai vraiment bien joué à toi et et au moment où je me suis dit ça je fais on est quand même cool entre mecs c'est à dire que si ton pote sa gonzesse elle est trop bien foutue tu vas le respecter c'est ça tu es en mode putain mec t'as un meuf mec en plus elle fait à bouffer alors là gg à toi tu vas alors que du peu d'expérience que j'ai les meufs elles sont pas trop comme ça c'est plus raté la connasse le mec qu'elle se tape et tout elle le mérite tellement pas et tout c'est genre à ce moment elle se défonce un peu la gueule j'ai tant ou pas j'ai tant ou pas nous on est plutôt en mode bien joué bro et vous êtes plutôt en mode sale pute laisse le moi tu sais j'étais gros c'est vache bien sûr que je vais baver sur les filles super bien foutu et les mecs super bien foutu qui sont ensemble je suis en mode en plus je veux dire elle a l'air ringard à l'air vulgaire oui mais genre genre là quand tu parlais une copine et que son copain est trop bien foutu j'ai un asiat donc ça me va j'ai un asiat non c'est vrai t'as pas une copine qui a un pote qui a un copain asiat trop beau asiat et seul asiat que je connais et que je fréquente c'est les potes à saccord qui sont aussi beaux d'ailleurs parce qu'ils sont asiat mais attend il y a des asiat qui sont moches je suis d'accord c'est un style et il y en a la plupart qui sont enfin qui sont ok tu as mais enfin il ya des asiat sont fou les gueux quoi enfin oui mais là actuellement tant mieux tant mieux tant mieux mais non non je sais pas ça garde cette émission ils vont pas te regarder de la même manière la prochaine fois vous êtes là genre alors non en vrai pas juste d'accord il est asiatique et du coup bah je vois que ça en fait d'accord c'est je sais pas tunnel vision je suis très bien moi j'ai cette impression que les nanas sont plus peu de vaches entre elles quand c'est dans des films et que c'est entre guillemets inaccessible genre j'ai l'acteur machin je suis en mode ah mais c'est tout genre pas sur quelqu'un qui qui pourrait être quelqu'un est ce que je veux dire c'est chelou ok mais genre toi tu as une de tes copines qui se tape un canon genre tu vas pas en général c'est quoi ta réaction par rapport à ça c'est genre alors entre filles on parle pas trop enfin on parle de trucs assez on parle de cul entre filles mais oui mais ils en parlent plus que nous mais oui alors ça ça je m'en suis rendu compte car l'oignon c'est genre des fois elles sont là elles sortent le double décimètre alors là ouais non mais en gros parce qu'on est un meilleur pote par exemple ma meilleure pote elle a changé de copains ça fait deux mois genre elle m'appelle à chaque fois elle me dit ouais alors par contre hier soir bon il ya eu ça ça et puis était il t'a jamais fait ça et puis ça et ça et là je suis en mode bon non je fais pas trop et tout ah ouais ça ok tu vois genre les nanas en fait souvent on a le cliché nous les mecs de parler des princesses vous parlez de cul et tout est ce que on est là des fois ça arrive de dire ouais putain je la baise ou des trucs comme ça fin tu vois et enfin les filles ont ce cliché là de nous mais en fait elle parle tellement plus de cul entre elles que nous et tellement plus crûment genre moi je sais pas quand en plus ma meilleure pote s'en bat les couilles il y a 5 ans à côté s'en bat les couilles ils me racontent tu vois mais il y a 5 ans à côté s'en bat les steaks tu vois c'est genre des fois ma meuf elle est là ouais avec bah tu vois avec ses potes on a parlé de ça 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 et tout j'en fais parler de ça elle fait bah quoi t'en parles jamais que t'es pas je suis bah non en fait fin genre en tout cas en même temps tu pourrais oui non mais je pourrais mais pas comme pas comme tu le dis en fait fin genre t'es elle inquiète pas qu'elles y vont quoi pardon mais on va pas prendre des pincettes avec nos potes ok peut-être après c'est peut-être tête moi qui est une relation après en vrai ça dépend des gens enfin je pense que tu me connais moi je prends mon pied sur son visage et je la tronche quoi avec respect toujours avec respect les filles qu'on connaît moins on va y aller moins crûment ok non mais en fait c'est peut-être moi qui ne qui tient peut-être pas ce discours avec mes potes et peut-être que avec d'autres je le fais ok voilà ça va être une dernière question ou puisqu'on est sur ce sujet du les copines des autres et tout tu as déjà eu envie de te taper la copine de ta femme ou la copine d'un pote non non la copine d'un pote non non stop 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 attends attends qu'est-ce qu'il veut faire zoulou zoulou mais non zoulou si zoulou genre repense aux copines de tes potes repense aux copines de ta copine il va pas lâcher l'émission tant que j'ai pas dit oui aux copines de ta copine genre y en a pas une tu t'es dit non en vrai les copines de ma meuf sont plus vieilles donc vous êtes dégueu mesdemoiselles mais non mais n'importe quoi mais les copines de tes potes plus vieilles quoi les copines de tes potes non jamais mais tu es vraiment un fils de pute quand j'ai là il veut juste que mais non mais casse moi pas les comprendre oui mais à la garde mais non mais non elle regarde pas le taf n'importe quoi non mais en vrai il y a des vod quoi il y a des vod non ça va en fait elle regarde la boîte à questions ce qu'elle sait que dans la boîte à questions ça va lâcher des bombes tu as en vrai les matinages je pense pas qu'elle peut tous la garder donc je pourrais dire ce que je veux mais mais en vrai non enfin c'est des meufs de potes enfin tu t'y fous pas ouais bah oui mais bon il ya des meufs moi quand je fais le lycée ma pote elle sortait avec le putain de canon je suis là je suis en mode tu vois genre c'est quoi c'est le haut en mode je pourrais jamais mais ce serait bien voilà je peux trouver spontanément des les copines de mes potes genre sexy ou tu vois enfin je veux dire ou jolie ou belle mignonne ou bonne j'essaie de le caser un moment et non mais en gros si tu peux trouver la copine d'un de tes potes attirant ou du genre bien habillé un jour tu vois mais jamais où tu des fois tu te couches le soir puis tu dis ah ce soir je vais rêver que la déboîte aller jamais non on fait ça toi j'aime bien sûr quoi tout le temps au bordel non mais oui mais il combien de fois tu es passé dans ses rêves on est boumé 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 vous franchement mais il fait tellement de meufs franchement bien sûr j'ai pas des masses mais parce que pas mon style mais c'est juste il y a il y a masse meufs mais des meufs de mes potes mais mais ça fait pas mal à ta femme d'abord mais non je les touche pas c'est c'est un fantasme tu fantasmes sur d'autres femmes en fait et alors c'est pas pendant que je fais l'amour à ma femme c'est je suis en train de dormir je fais de mal à personne aussi fantasme sur une autre que je sache un jour je suis désolé de t'apprendre que mon avis tu parles avec le mec qui baisse sa mère pour un million donc bon c'est vrai on a mais juste je sais pas moi ça arrive tout le temps en fait dès que je vois une nana qu'elle est bien je m'imagine tout de suite en train de la déboîte c'est automatique c'est automatique genre tu vois raf non tu as envie de le déboîte quand tu vois une nana qui est genre trop belle tu t'imagines pas en train de la déboîte jamais tu te dis jamais imagine ta copine regarde pas d'accord imagine voilà non franchement non j'ai trop d'aspect j'ai trop dressé regarde ça il est mort de rire ce connard il est bien ouais 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 soyez honnête sur le chat avoué putain alors mais moi tout le temps ok surtout quand je vois une nana que je connais pas genre je la découvre je suis là tiens et là j'ai mon scanner qui fait et là tu as le oui ou le non et si c'est oui je peux te dire que direct ça tourne un film hop là c'est automatique ok très bien c'est honnête non mais voilà mais je pense qu'il n'y a pas que moi mais c'est pas grave ça assume pas mais non mais enfin c'est parce que c'est parce que toi tu penses ça que les autres je sais ça reste chambre mais je sais pas ce matin je me dis que chez les mecs c'est tellement mécanique que ça me choque pas en fait je suis en mode j'ai pas pour moi c'est comme manger un sandwich tu es fascinant max oui je t'en prie et ça te dérange pas par exemple d'imaginer que les mecs font pareil avec ta meuf ils font ce qu'ils veulent tant qu'il la touche pas genre à foutre au contraire je suis flatté tu vas tant mieux s'il la trouve jolie c'est cool d'accord ok bon je suis rassuré par contre si tu la touche que je t'ouvre en deux tu peux rêver d'elle autant que tu veux mais alors je manque car l'oignon mais en tout cas partie l'échec c'est ok aussi ça faisait longtemps ça faisait longtemps c'est la fin de cette attire les loulous on fait des gros bisous on vous laisse avec kelly qui va vous faire un tuto